Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Thomas Carrier-Lafla, vous êtes précisément pas ici pour me voir, mais je suis la personne qui va donc animer la séance avec Monia Chokri, je suis la personne qui a la chance donc d'animer la séance avec Monia Chokri, qui suis-je? Je suis chargé de cours ici à l'Université de Montréal, je suis chercheur postdoctoral aussi, je donne cette session le cours cinéma québécois, qui suit le cours cinéma québécois cette session avec Thomas Carrier-Lafla? J'ai amené toute ma famille et mes amis, donc vous allez, on va faire clan, on va être ensemble et on va tous poser des bonnes questions à Monia Chokri, on s'excuse, on est un peu en retard, c'est parce qu'on parlait de cinéma et on s'est rendu compte qu'on a un film préféré commun, donc j'imagine qu'il va en être question plus tard. Donc on est extrêmement privilégié à l'Université de Montréal d'avoir l'OCQ, d'avoir cet organisme qui permet d'organiser de tels événements comme des rencontres avec des artistes, des réalisateurs, des réalisatrices très très importants de l'industrie du cinéma au Québec, c'est vraiment une chance, je le dis souvent, mais il faut insister. Je pense que pour vous, c'est une expérience absolument fondatrice que moi j'ai pas eue quand j'étais à votre place et je le regrette un peu et je me rattrape et maintenant j'anime des mardis de l'OCQ et je suis très heureux de le faire. Donc Monia Chokri, pas énormément besoin de présentation dans le cas de Monia Chokri, vous avez déjà vu son premier film, le premier film qu'elle a réalisé, quelqu'un d'extraordinaire, court-métrage de 2013. Elle a aussi réalisé un long-métrage, La femme de mon frère, 2019. Oui. Parce que c'est comme 2018-2019. Il est sorti en 2019. Et réalisé en 2018. En réalisé en 2018. Réalisé en 2018. Vous la connaissez aussi sans doute comme actrice. Elle a joué, elle a joué en trompe dans l'âge des ténèbres. Ah bon. Donc j'ai revu aujourd'hui, mais comme tu sais ça, 10 secondes dans l'âge des ténèbres. C'est une scène, oui. Et que j'ai retrouvé pour préparer cet entretien. Mais vous l'avez sans doute, vous avez sans doute découvert Monia dans Les amours imaginaires, le film de Xavier Dolan, qui est selon moi le meilleur film de Xavier Dolan, même si j'adore tous les films de Xavier Dolan, mais c'est celui-là que je chéris et que je vais essayer d'enseigner cette session, plus vers la fin de la session. Donc en 2009, elle a joué dans plusieurs autres films. Elle a joué dans des séries télé. Elle a joué au théâtre, beaucoup. Donc combien de pièces? Je ne sais pas. Bien, ça s'est ralenti beaucoup dans les dernières années, mais j'en ai fait, oui, quelques-unes. Au début surtout. Et donc, expérience très grande. La formule qu'on a choisie, la formule classe de maître, qui est une formule assez intéressante dans le cas de Monia, on appelle tout ça là, parce que c'est quelqu'un qui est encore, on pourrait dire, au début de sa carrière de réalisatrice. Elle n'a pas fait, comme des fois certains cinéastes, comme Denis Côté, donc une dizaine, une douzaine de films. Mais en même temps, parce que c'est une actrice, parce que c'est une scénariste, parce qu'elle réalise elle-même ses films, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience, expérience des plateaux, expérience du cinéma. Elle a tourné en Europe, elle a tourné au Québec, elle a tourné pour tous les médias. Donc je pense que réellement, on peut dire que c'est une vraie classe de maître et qu'on reçoit quelqu'un d'extraordinaire et qu'on est content de le faire. Donc j'ai à peu près deux pages de questions, mais je vais commencer par peut-être le plus difficile. Comme ça, ça va être fait et on va pouvoir ensuite parler d'autres choses. Dans ton film, qui a vu ici « La femme de mon frère », donc le long métrage de… Il est encore au cinéma beau bien pour la personne qui ne l'a pas vu dans la salle jusqu'à jeudi. Donc vous pouvez sauter sur l'occasion et y aller demain à midi ou à 16 heures. Donc dans « La femme de mon frère », histoire qui raconte… Donc le film qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont une relation très symbiotique, un peu farfelue. Dans le film, on les voit souvent se poser des questions existentielles profondes. Et Karim, le frère, pose à Sophia, la sœur, la question. Il mentionne « Les questions existentielles de l'être humain occidental pour affirmer sa ligne identitaire ». Donc je me suis dit « Tiens, on pourrait commencer par ça pour mieux comprendre Monia ». Et ensuite, on va savoir où est-ce qu'elle se situe et quelles questions poser ensuite. Es-tu prête, Monia? Je pense que tu connais déjà les questions. Vidéo de chat ou vidéo de chien? Je suis désolée. C'est tellement difficile cette question. C'est la réponse de Sophia. Oui, oui, parce que c'est ma réponse aussi. C'est cruel en fait. Elle dit « C'est cruel, je ne peux pas choisir ». C'est ça qu'elle dit. En plus que là, j'ai découvert sur Instagram vraiment super lente. Alors que tout le monde est abonné à cette affaire-là sur moi, c'est « Animals doing things ». Et c'est que des vidéos d'animaux qui font des affaires. Genre d'un hamster qui va voler un pop-corn ou d'un petit poney qui fait des genre de fascicis, des choses comme ça. Donc là, ça ouvre le champ des possibles sur les animaux. Mais moi, je trouve que chaque animal a sa fonction idéographique à son propre monde. Puis cela dit, c'est vrai que mon algorithme Instagram, par exemple, si on parle de vidéos ou de photos, est vraiment, vraiment axé sur le chat. Donc, je dirais chat. Plus vidéos de chats. OK. Donc, vous pouvez déjà vous... Parce que les vidéos de chats, les chiens sont très drôles aussi quand même. Il y a un très bon, il y a un classique. On est là pour parler de cinéma, mais parler d'images en général. Donc, il faut quand même... Il y a une très bonne vidéo qui est sortie à peu près, je dirais 7-8 ans. C'est un chien, vous l'avez sûrement vu. C'est un chien qui se fait demander... En fait, son maître, il fait parler, en fait. La personne a fait parler le chien, puis il lui dit, tu sais, le bacon dans le frigo, puis il est comme oui. Ah oui, ça, c'est hilarant. Ça, c'est hilarant. C'est un des plus beaux vidéos. Donc, c'est une vidéo de chien dans ce cas-là. Je dirais quand même que vidéo de chats, parce que les chats, quand ils font des choses un peu drôles, sont nettement plus drôles que les chiens. Parce que les chats n'ont pas de sens de l'humour, contrairement au chien, enfin. Et des vidéos de fin, aussi? Voilà, fin de la classe de maître. Deux heures là-dessus. Mais quand même... Vidéos de chats. Vidéos de chats. On peut aller plus vite pour les deuxièmes et ensuite passer aux questions faciles, mais je pense qu'on va monter. Non, non. Non, non. Non, non. Il faut y aller à fond. OK. Parce que c'est ça aussi. La pensée fondamentale vient dans toute la réflexion névrotique qui vient avec ça. Ah, mais je pense que la réponse en disait déjà beaucoup. Donc, moi, je pense qu'on pourrait partir et on met ça en boîte et c'est fait. Astérix ou Tintin? Bon, je ne suis pas du tout une fan de BD. Je dirais ultimement, surtout pas ces BD-là, mais je dirais peut-être Astérix. Mais vraiment... Pour une raison en particulier? Parce que j'aime bien les cinécados. Qui fait quand même partie de l'imaginaire cinématographique québécois. Complètement. Et qui est un sujet, même les universités ont fait des livres collectifs sur les cinécados. C'est vrai? Oui, oui. À l'UQAM, Pop-en-Stock, ils sont très forts sur la culture populaire et qui est un sujet qui revient souvent dans tes entrevues aussi. Tu parles d'Instagram, tu parles de la culture populaire et dans cinécados. C'est à l'UQAM qui font ça? Un truc plus lousse. Oui, mais il ne faut pas parler d'eux. Ça n'existe pas. On le fait aussi à l'UDM, il n'y a aucun problème. En fait, je dirais même qu'on le fait mieux à l'UDM. Oh! C'est une blague. Freud ou Jung? Franchement, je dirais Freud, mais ni l'un ni l'autre, je trouve que l'un et l'autre ne m'intéressent pas tant que ça. Mais je dirais Freud quand même parce que je trouve qu'il y a une profondeur que Jung, je le trouve un petit peu éso. Il me fatigue un peu avec ses rêves, ces trucs-là, je trouve. Les rêves de l'humanité, de montrer les mêmes grands rêves. Je ne sais pas. Mais dans tous tes films... Je trouve que les Jungiens, tu sais, les Jungiens, c'est un peu awkward, là. Tu sais, si tu fais « moi, je suis Jungien », tu sais, « ah ouais », tu sais, « Freud comme tout le monde », tu sais. Non, moi, je suis dans la marche, moi, je suis Jungien, tu sais. Allez-y, qui est Jungien ici? Personne. Personne. Ils sont tous Freudiens. Non, mais c'est nul à être Jungien, vraiment. C'est comme une affaire un peu aussi qui était à la mode avant, mais je dirais Freud. Et dans tous les films de Monia, il y a des références à l'université, il y a des références à des penseurs. Donc, la question est même importante. Parce que j'aime ça, montrer que je connais des affaires. C'est juste du dropping. C'est juste pour flasher mon peu de culture. Et c'est bien sûr l'inverse. Il ne faut pas la croire quand elle dit des choses comme ça. Et la dernière est quand même extrêmement difficile. Ah bon? C'est quoi? Les Rolling Stones ou les Beatles? Ah, Beatles et Rolling Stones. Mais je vais répondre, puis après ça, je répondrai ce que je suis vraiment, mais... Puis j'ai fini après, je ne sais pas. C'est très, très difficile, franchement. J'aurais tendance quand même à dire Rolling Stones. Juste parce que je trouve qu'ils ont plus d'énergie sexuelle. Je trouve que les... Paul n'est pas très... Quelqu'un qui tripe trop sur les Beatles, tu sais, un gars... Mettons, j'irais chez un gars, puis il serait comme... Ah, j'ai tous les 10 des Beatles, je serais comme... Oh! Oh oui, OK. Ça va être le fun, mais ça va voir ses limites. Un gars qui tripe sur les Rolling Stones, ça se fait que ça soit un petit peu plus comme... Il fait ça un peu plus chaud. Mais ultimement, la vraie réponse, c'est la réponse de Karim pour moi. Qui... Qu'est-ce qu'il dit? Qui dit The King's Chat Bronski. Donc, Bronski, c'est un personnage de... Mon Dieu, de Edica. Donc, la BD. Donc, Edica, c'est un dessinateur de flûte glacial qui est une revue française. Puis, en fait, c'est mon frère qui m'a initiée à ces BD-là. Donc, la BD, je l'ai vraiment... C'est ce que j'ai plus lu comme BD. Puis, j'aime beaucoup Edica. Elle me fait beaucoup rire. Puis, The King's, parce que The King's, en fait, aurait pu avoir la carrière des Beatles ou des Rolling Stones. Mais par un concours de circonstance, parce qu'ils n'ont pas eu de... Ils n'ont pas pu faire une tournée américaine. Ils n'ont pas été connus non plus là-bas. Donc, ils n'ont pas explosé comme... Alors qu'ils étaient au même niveau que ces deux groupes-là. Puis, Chat, parce que... Mais enfin, parce que Chat. Mais ce que j'aime dans le fait que Karim lui renverse, puis choisit autre chose, c'est qu'il raconte à sa soeur, en fait, on peut être marginal. On peut choisir des choses que la majorité des gens ne choisissent pas. Et c'est intéressant, en fait, de ne pas choisir ce que tout le monde choisit. Et tu parles de ton frère, qui est une inspiration, si je ne me trompe pas, pour le personnage non pas du frère, mais de la soeur, donc de Sophia, dans la femme de mon frère. Oui, en fait, les deux personnages... Pour le côté philosophie... Oui, oui, mon frère a étudié en sciences politiques. Et puis, toute la partie... Je l'ai consultée, donc toute la partie philo-politique dans le film, c'est vraiment lui qui m'a orientée, qui m'a proposée, par exemple, Gramsci, pour qu'elle dise pourquoi il ne faut pas une thèse sur Gramsci, Anthony Gramsci. Puis tout ça, donc c'est vraiment lui qui m'a aidée dans toute cette partie-là. Donc, on a fait le tour le plus difficile des questions. Maintenant, l'idée des mardis de l'OCQ des classes de maître, c'est évidemment de vous laisser la parole. En fait, moi, j'ai des questions, mais je vais poser des questions si vous n'en avez pas. Donc, je ne sais pas comment vous voulez faire. Je peux d'emblée, mais en même temps, il faut réchauffer la salle, et même je pense qu'on vient un peu de le faire, je peux d'emblée ouvrir les questions au plancher, mais ça va être un aller-retour aussi entre mes questions et les vôtres. Mais est-ce que quelqu'un meurt d'impatience de lever la main et de poser une question à Monia Chautry? Donc, sachez que si ça ne marche pas maintenant, vous allez avoir la chance de vous reprendre et on accepte les actes manqués parce qu'on est tous freudiens. Donc, vous pouvez recommencer, il n'y a pas de problème. Quelqu'un veut sauter à l'eau et poser la première question de cette classe de maître ou je continue, monsieur, avec les lunettes? Je ne sais pas c'est quoi le protocole. Je n'ai pas la réponse pour vous. Je suis dans l'ignorance. Oui, s'il vous plaît. En fait, moi, je me demandais, on trouvait que, moi et mon collègue, on trouvait que les dialogues étaient vraiment forts et vraiment crédibles et dans le co-métrage comme dans le long-métrage. Donc, si je me demandais, est-ce que c'est basé sur des vies réelles ou des situations que vous auriez vécues, soit personnellement ou dans votre entourage? Non, pas forcément. Ce ne sont pas des choses que j'ai vécues. Il y a parfois des choses que j'ai vraiment entendues. Il faut toujours faire attention quand on fréquente des gens qui écrivent parce que ça peut se retourner contre nous. Donc, je suis toujours un peu aux aguets, effectivement. J'écoute beaucoup, j'observe dans les cafés, dans les bus, dans la rue, les gens qui parlent au téléphone, dans les soirées, chez mes amis, dans ma famille. J'écoute ce que les gens disent. Puis, c'est vrai que je note parfois des choses qui me semblent assez drôles ou cocasses. Dans le cas de la femme de mon frère, il y en a une spécifique. Quand elle regarde la télévision et qu'elle dit « conserve ta pastille et votre nom au référendum, crise de pissous », ça, c'est mon copain qui avait dit ça. J'étais dans la cuisine et il écoutait genre « paquet voleur » ou je ne sais pas quoi. Il a dit ça et j'étais comme « oh ». C'est très fort, super fâché que la personne n'ait pas le goût de donner sa pastille, je ne sais pas quoi, de gambler sa pastille, je ne sais pas, c'était quoi le but du jeu. Donc, ça, c'est vraiment, c'est venu de la vie, de quelque chose que j'ai entendu. Puis, la vie, elle est quand même parfois plus drôle que ce qu'on peut imaginer en fiction. Puis, donc, d'avoir cette notion-là, c'est intéressant parce qu'aussi, ça révèle beaucoup de choses sur ce qui se passe autour de nous, sur le monde. Après ça, sinon, je travaille énormément mes dialogues, tu sais, parce que finalement, c'est fondamental dans mon… Mes films sont assez volubiles quand même, puis je ne suis pas dans la contemplation tant que ça. Puis, pour moi, du verbe vient l'action dans mon écriture. Parfois, je vais mettre en place, donc je connais la structure de mon scénario, mais ma scène, je ne sais pas où elle va s'en aller. C'est par le verbe qu'elle prend en vie, tu sais. Ce n'est pas en me disant, c'est cette action-là qui mène à ça, à moins que ce soit une scène silencieuse. Mais vraiment, je laisse mes personnages un peu se dévoiler de manière presque dans une écriture automatique. Puis après ça, évidemment, je retravaille tout ça. Puis je travaille énormément mes dialogues jusqu'à la fin, fin, fin. C'est primordial, puis c'est important pour moi que ce soit précis, que ce soit réfléchi, que ça a un sens. J'aime que les gens parlent beaucoup, puis qu'il se passe énormément de choses en dessous. Une de mes grandes références, même si je n'atteins pas sa cheville, c'est Tchékov, qui est un des plus grands auteurs de théâtre pour moi. Puis Tchékov, ce qui est intéressant, c'est que les personnages disent des choses, mais en fait disent autre chose en dessous. Puis ça, c'est le plus difficile, en fait, c'est de ne pas être téléphoné, de ne pas être dans l'information quand on écrit du dialogue, parce que ce n'est pas vrai. Les gens dans la vie ne font pas ça, ils ne disent pas, ou très rarement, ce qu'on fait beaucoup dans le téléroman, d'ailleurs, de dire ce qui se passe, de nommer comment on se sent, d'être autour d'un café, puis d'être statique. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est quelqu'un qui va ramasser quelque chose en disant, « Je suis super bien, vraiment, c'est super. » Dans la vie, les gens, par exemple, n'ont pas une perception qui soit si précise d'eux-mêmes. Donc, c'est intéressant d'arriver à faire dire des choses aux personnages, puis que ce soit tellement précis que, finalement, on est capable de lire le sous-texte. Puis c'est là que la scène devient forte pour moi. Mais c'est un grand défi, en fait, parce qu'au scénario, parfois, des scènes peuvent avoir l'air anodines quand on les lit comme ça. Mais en fait, c'est que dans le jeu aussi se révèle ce qui se passe en dessous, ou le texte sous-jacent. Voilà. Est-ce qu'une actrice qui écrit ses scénarios joue ses scénarios chez soi? Oui. Moi, je pleure même. Je suis tellement lourde. Tu pleures des scénarios. J'ai écrit une scène l'autre fois. Le personnage pleure. Je me suis mise à la jouer, vraiment, puis à faire... Pour boire, en fait. Mais oui, ça a l'air fou, mais j'ai vraiment pleuré. Oh là, je vois, toute seule chez nous. Mais en fait, ce que je veux faire là-dedans, c'est me dire, est-ce que c'est possible pour l'acteur de faire ce chemin-là de jeu? Est-ce que la scène est assez correcte? Est-ce qu'elle est assez intéressante pour l'acteur à pouvoir générer cette émotion-là? Ça fait que je les provoque même en les jouant toutes seules chez nous, oui. Et comme pour quelqu'un d'extraordinaire, je crois t'avoir entendu mentionner dans une autre entrevue que c'était un peu un scénario écrit pour des actrices en particulier, avec des actrices en tête pour chacun des rôles. Et du coup, dans le processus d'écriture, on s'imagine cette personne-là, comme Évelyne Brochu ou Magalie Lépine-Blondeau, qui va dire... Parce que c'est souvent tes amis aussi, vous êtes de la même génération, de la même cohorte au conservatoire. C'est assez précis dans le cas de quelqu'un d'extraordinaire, parce que je voulais aussi créer des contre-emplois. Donc c'est pour ça que j'ai eu en tête... Parce que toutes les actrices qui sont là-dedans jouent rarement ces rôles-là. Dans le cas d'Évelyne Brochu, elle joue toujours la mère Thérésa, là, tu sais, toujours... Elle est trop gentille. Elle est toujours gentille, elle est toujours... Donc elle trouvait ça très libérateur dans son cas de jouer ça. Magalie est souvent la belle femme, Magalie Lépine-Blondeau, très sexy, ou en tout cas, avec un certain charme-là, elle n'était plus renfermée. Enfin bref, donc ça a été spécifique pour ça. Après ça, j'écris rarement en pensant à des acteurs quand j'écris. Je préfère que les personnages y vivent tout seuls avant d'avoir des gens en tête. Puis après ça, c'est compliqué parce qu'on peut aussi être déçu. On a écrit pour quelqu'un, on a eu un rythme en tête, on l'a vu, on a rêvé à cette personne, à cet acteur pendant trois ans. Puis là, après ça, finalement, pour une raison ou pour une autre, la personne ne veut pas le faire, ne peut pas le faire. Finalement, on se retrouve à avoir créé un personnage qui doit se déconstruire dans notre pensée. Donc j'aime mieux que le personnage, il vive... Il soit autonome pendant un certain temps. Et qu'il soit disponible pour potentiellement n'importe quel comédien qui... Oui. Il cadre bien ensuite. On vient d'en parler un peu, mais peut-être contextualiser la genèse de quelqu'un d'extraordinaire dans ta carrière. Oui. Et en gros, le passage, donc, désir de réaliser. Mais à la base, c'est un projet d'écriture pour quelqu'un d'autre ou... Non, pas pour quelqu'un d'extraordinaire. Mais en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis sortie du conservatoire, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique comme actrice. J'ai sorti en 2005, puis j'ai senti que j'aimais écrire, que j'aimais... En tout cas, j'avais quelque chose... Mais moi, je pensais écrire pour le théâtre. Je ne pensais pas du tout avoir la capacité de faire du cinéma, de réaliser. Je n'y rêvais même pas, parce que je pensais que ce serait inaccessible. Pour moi, c'était comme décider d'être ingénieur. Ça n'avait aucun sens. Puis finalement, donc, j'ai commencé quand même à écrire. J'ai écrit un premier... En tout cas, genre une trentaine de pages d'un premier long-métrage, qui était un espèce de film choral sur de l'infidélité féminine. Donc, il y avait comme genre cinq personnages féminins de l'âge de 20 à 70 ans qui vivaient toutes des infidélités pour des raisons différentes, dans différents contextes. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire ce scénario-là. Et puis, je voulais en fait le passer à un réalisateur, parce que je ne pensais pas réaliser moi-même. C'est là que j'ai rencontré Nancy Grant, ma productrice, qui produit entre autres aussi les films de Xavier Dolan. Et donc, elle, en entendant parler de mon projet, elle m'a dit, « Mais moi, ça m'intéresse. J'ai envie de te suivre dans ce projet-là. » Donc, je fais, « Ah, bien OK, super. » Mais à force d'écrire le scénario, j'avais l'impression que les images se mettaient en place. Puis, je voyais mon scénario. Puis, j'avais de plus en plus de difficulté à imaginer le donner à quelqu'un d'autre pour le réaliser. Et comme je n'avais pas d'expérience, Nancy m'a dit, « Bien, pourquoi tu ne réaliserais pas comme une petite patente, quelque chose pour voir si ça tente ? » À ce moment-là, on était à Paris. J'ai rencontré Josée Deshaies, ma directrice photo qui vivait là, par Nancy. Puis, on a parlé de ça une soirée. Puis, Josée, elle a dit, « Ah, moi, ça m'intéresserait. Si tu voulais, je pourrais t'aider. On pourrait faire quelque chose cet été. » Puis, j'ai comme un peu resté comme ça. Puis, le jour de mon 30e anniversaire, Nancy ne savait pas quoi m'offrir. Puis, elle est partie du bureau avec une carte d'affaires de Metafilm. Puis, il était marqué, « Bon pour faire un film, toutes dépenses payées. » Je ne sais pas quoi, un court-métrage. Puis, je pense qu'elle pensait que j'allais écrire une bricole. Puis, finalement, deux semaines plus tard, je suis arrivée avec quelqu'un d'extraordinaire. Puis, j'avais écrit ça. Puis, j'ai dit, « Voilà, on fait ça. » Puis, voilà. Ça a été la genèse. Puis, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes de réalisatrice. Ce qui est quand même un beau cadeau. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Ça a changé ma vie. Ce n'est pas tout le monde qui peut se faire offrir un cadeau comme ça, mais il faut profiter des occasions quand ça passe. Mais, en fait, il faut profiter. En fait, dans les métiers d'art, il y a des gens qui passent dans notre vie. Puis, il faut savoir saisir les moments puis se rendre compte que cette personne-là peut changer notre vie. C'était le cas pour Xavier Dolan, pour mon travail d'actrice. Puis, on le sent. On a l'instinct de ces gens-là qui changent comme quelque chose. Puis, je n'aurais pu rien faire avec cette carte-là. J'aurais pu choquer. J'aurais pu apprendre deux ans pour écrire. Puis, elle m'a donné ça. Puis, je me suis dit, c'est maintenant. Il faut que je le fasse. Puis, elle a changé ma vie d'artiste, en fait. Et tu as pris le cadeau au sérieux. Tu as décidé d'aller... Ce qui demande quand même du courage. Je me disais que tout ce qui pouvait m'arriver de pire, c'est que ça ne soit pas bon. Je veux dire, je ne serais pas morte. Oui, donc, ça reste juste un film. Au pire, ce sera un mauvais film. Puis, là, c'est un film génial. Donc, finalement, la vie est... Génial. Donc, j'ai raison. C'est moi qui anime. Donc, c'est un film génial. Par rapport à Xavier Dolan, c'est évidemment... Je crois qu'on a déjà parlé d'Xavier Dolan dans l'entrevue. Je ne sais pas. Peut-être une fois ou deux. Mais mettons que je vais être la troisième fois pour la question. Mais je te cite, en fait, si je le trouve. Je ne veux plus entendre parler de lui, imagine. C'est ça. Qui, déjà? Je ne sais pas. Qui connaît Xavier Dolan? Tu as dit, c'est ta famille artistique. Oui. Et peut-être parler un peu du... Mais c'est sur un plan, c'est-à-dire même côté de l'esthétique? Parce que là, tu disais, le jeu d'acteur, il t'a influencée. Oui, c'est sûr. Dans la direction d'acteur, il m'a influencée. Moi, j'ai appris par lui, parce que Les amours imaginaires, ça a été mon premier projet d'actrice substantielle, c'est-à-dire de cinéma. C'est-à-dire, j'avais fait des courts-métrages avant. J'avais fait une petite scène avec Denis Arcand, mais je n'avais pas fait de projet où j'étais très longtemps sur un plateau. Puis Xavier a une manière très particulière de diriger, c'est qu'il dirige comme il aime parler, comme il prend de la place. Non, mais c'est qu'il est très présent. Il est sur le plateau avec les acteurs. Il n'est pas dans une salle avec son combo très loin. Il est toujours à côté, puis il parle pendant les prises. Donc, il te dirige pendant la prise. Puis en fait, ce que ça génère chez les acteurs, c'est qu'au lieu de couper, puis donc, un acteur, en fait, son énergie ou son adrénaline retombe à partir du moment où on coupe. Puis donc, il faut repartir la machine à chaque fois. Et le fait de garder la caméra roulée, puis il dit genre, refais juste ce mot-là, refais juste ce mot-là plus fort, ou refais cette phrase-là, ou on revient du début. Donc, on est l'acteur, puis ça le voit dans… C'est super intéressant de voir les roches, de voir comment les acteurs, ils sont vraiment surconcentrés, en fait. Ils deviennent, ils sont comme aux aguets, puis ça crée une énergie supplémentaire chez l'acteur. Puis on arrive à des choses auxquelles on n'arriverait pas s'il fallait toujours couper, puis revenir, puis refaire la scène en entier. Parfois, on n'a pas besoin de la refaire en entier. On a besoin de faire une phrase, ou de vraiment être très précis comme ça. Donc, ça, il m'a appris ça, puis je fonctionne comme ça aussi. Donc, ça peut être déstabilisant chez certains acteurs, mais en général, les acteurs, finalement, se plaient à cette méthode-là. Ensuite, oui, esthétique aussi, parce que je pense qu'on a… Bien, d'abord, volubile, parce que je pense que… C'est drôle, parce que j'étais en France il y a quelques jours, puis les gens me disaient, « Oh, mais le cinéma qui est quoi, ça te parle? » Puis c'est, j'étais comme, pas du tout, en fait. Il y a Xavier, Denis Arcand, il y a moi qui écrivons beaucoup de dialogues, mais sinon, Anne-Émon, elle en écrit… Tu sais, mais vraiment de manière… Mais c'est même pas au même niveau, M. Chère. De manière volubile, vraiment, là. Je dis, bien non, en fait, donc on a cette familiarité-là, ce truc familial d'écriture de la langue aussi, les deux. Nos deux pères sont d'origine arabe, fait que ça fait qu'on aime ça être en colère. Ça fait partie de notre ADN. Mais donc, on a le sang chaud. Donc, il y a quelque chose même dans notre rythme, dans les personnages, qui est quand même présent, qui est spécifique un peu à ce qu'on est. Puis, oui, esthétique, parce que je pense que les deux, on a un goût aussi de… Après ça, on a des esthétiques un peu différentes, mais c'est vrai qu'on a un goût du précis, de la couleur, du détail. Puis sinon, ultimement, c'est aussi… Moi, je le considère comme mon frère artistique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai… C'est comme ça que notre amitié est basée, elle est basée sur le cinéma. Beaucoup. Donc, quand on passe du temps seul à seul, on parle de cinéma, on va regarder des films ensemble, ou des vidéos de Céline Dion, des fois. De chat aussi. Oui, de chat aussi. Mais oui, c'est ça. Donc, elle est vraiment… Puis bon, il a fait le montage de quelqu'un d'extraordinaire. Je lis ses scénarios, il est les miens, on se donne des conseils. C'est ça. Donc, c'est à la fois l'inspiration et quelqu'un qui te suit. Oui. Et vous travaillez ensemble. Ça m'a beaucoup touchée, je le dis, parce que je me vante un peu. Mais quand il a vu un premier montage de mon film… Lequel? De « La femme de mon frère ». Oui, c'est celui qui a fait le montage de l'autre. Donc, c'est ça. Et puis, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit… Parce qu'après ça, il a réalisé « Mathias et Maxime », genre, il réalisait deux semaines après qu'il commençait à réaliser. Puis, il m'a dit, « Tu m'as inspirée. » Il me trouvait libre, en fait. Il dit, « Ta liberté m'inspire. » Puis, j'ai envie d'être un meilleur cinéaste. Ça m'a vraiment… Bien, tu sais, j'étais comme, « Bien là, ça n'a pas rapport, là. » C'est déjà un grand cinéaste. Mais ça m'a touchée parce que soudainement, ça… Oui, notre dynamique a légèrement changé. Tu sais, j'étais toujours un petit peu en dessous. Puis là, tout d'un coup, j'ai l'impression que je le rejoins un petit peu plus. Ah, bien, complètement. Mais… Je me vante complètement. Je l'ai dit comme si… J'étais comme… Mais en même temps, c'est ultra-montard. Mais vous êtes deux perfectionnistes. Cette idée-là de s'améliorer, ça revient souvent dans tes discours. Oui, oui. Quand tu parles de… Tu disais, tu penses déjà à ton prochain film. Moi, je ne suis plus capable de voir la femme de mon frère. Et tu es déjà dans un autre projet. Oui. Donc, vous êtes fait pour être ensemble aussi, toi et Xavier Dolan, parce que vous voulez tout le temps… Moi, Xavier, mais je pense plein d'artistes, je pense que ça fait partie de… Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui sont très satisfaits. Qui sont assis. Qui sont assis. Qui sont comme… Moi, je suis vraiment… Puis en fait, il faut se méfier souvent des artistes qui font… Des créateurs qui sont comme… Moi, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Je suis comme… Oh, oui, OK. À l'aise. Tu sais, on peut être… En fait, il faut être notre plus grand fan et notre plus grand critique puis trouver cette espèce d'équilibre-là entre les deux qui n'est pas facile. Mais donc, savoir quand on a tort puis se remettre en question. Puis en même temps, on va être la personne qui va défendre le plus son film puis qui va écrire le plus. Puis surtout, quand on fait du cinéma, c'est une industrie. Malheureusement, c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Il faut vendre notre film. Tu sais, à l'écriture, quand on va… Si on présente à la Sodec ou à Téléfilm, on a des plénières. Il faut pouvoir en parler, notre film, le vendre, être notre meilleur publiciste. trouver son équipe, convaincre son équipe, diriger une équipe de 40, 50 personnes, leur dire, leur donner des ordres, leur donner des ordres. Non, mais là, en fait, pas du tout leur donner des ordres, mais les amener dans notre projet pour qu'ils y croient autant que nous puis qu'ils aient autant de plaisir que nous à le faire. puis ça, on est la seule personne qui peut le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre peut se manifester, mademoiselle ? Moi, c'était plus comme par rapport au thème, peut-être. C'est autant dans le court-métrage que dans le non-métrage. Il y a un personnage principal qui est une femme aux études, donc ainsi de suite, mais aussi qui semble perdu par rapport à ça parce qu'il y a justement ce décalage entre le stéréotype féminin que justement présenté dans le court-métrage pour avoir un mari, pour avoir des enfants, etc. Je voulais juste savoir si c'était un sujet vraiment qui t'intéressait puis tu voulais aborder de plus en plus ou est-ce que c'était plus dans le sens d'une préoccupation contemporaine ? Je pense que c'est un peu des deux. Après ça, moi, j'écris de l'intime. Puis oui, j'écris aussi des personnages qui ont mon âge en général. Puis c'est le cas pour mon prochain film aussi dans le scénario. Donc, oui, ce sont des préoccupations personnelles aussi sur le questionnement sur la place des femmes socialement, le rapport au savoir, pas juste les femmes, mais le rapport au savoir en général, le rapport de la maternité ou d'avoir de la parentalité. Puis après ça, oui, oui. Après ça, le plus beau conseil qu'on m'a donné d'écriture, c'était quand j'étais au conservatoire, à un moment donné, je devais écrire une genre de scénette ou je ne sais pas quoi, un petit truc. Puis j'avais parlé à un auteur puis je lui avais dit « Ah, j'aimerais ça aborder tel thème puis tel thème dans mon écriture pour ce projet-là. » Puis il m'a dit « Tu ne devrais pas penser au thème, tu devrais penser à écrire une bonne histoire. Parce que toutes tes préoccupations puis tout ce que tu as à l'intérieur de toi puis toutes tes peurs, tes angoisses, tes joies, tes désirs, tes fantasques, tout ça, ça va émaner dans ton écriture. » En fait, concentre-toi juste à raconter une bonne histoire, d'avoir des bons personnages, de les mettre en scène dans un contexte intéressant puis tout le reste va émaner. Donc, là, je suis quand même de plus en plus consciente que j'ai des thèmes récurrents dans mon écriture puis je pense que les auteurs ont des obsessions. puis ce qui est intéressant c'est que ça évolue aussi avec l'âge, avec la pensée mais je les traduis, je les articule pas de manière consciente. Je les laisse vivre dans mon écriture. Monsieur, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez instantanément dans le financement du cinéma québécois? Je pensais sur mon corps. J'étais comme... Dans le financement? Du cinéma québécois. Bien, c'est difficile à répondre parce que je connais pas tous les rouages et tout ce qui se passe dans les institutions. Je sais pas. Je trouve quand même qu'on a une petite nation et qu'on a un cinéma assez prolifique quand même. Au Proraton, on fait quand même beaucoup de films pour 8 millions d'habitants. Honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Je sais pas ce que je changerais. Par contre, sur mon corps, non, c'est une blague. Je sais pas. Moi, je vais même essayer de faire un lien sur autre chose. Par rapport à la notion d'obsession, le financement du cinéma québécois, c'est une notion de structure. J'étais entendu dire en entrevue. Je vous conseille d'écouter, il y a un podcast avec Guillaume Wagner. Si vous êtes pas tanné de me prendre en tout ça, il y a un autre deux heures. Rentrez chez vous et il y a un deux heures de podcast avec Moniach Lecris. J'ai volé toutes les questions de l'interview. Donc, Guillaume Wagner qui a fait un podcast qui est disponible sur vos appareils numériques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la notion d'obsession est mentionné que ce qui t'habitait, c'est pas vraiment un thème, c'est comme un méta-thème, mais c'est celui de la structure. Donc, le financement, la structure. Oui, oui, t'as dit ça. La structure? Oui, la notion de structure. J'ai dit ça. Oui, puis t'as même dit un côté... La notion de structure. Oui, oui, exactement. Et t'as même cité Roland Barthes, ce qui est quand même pas rien. Donc, Roland Barthes qui disait on aime toujours que des structures. J'ai dit ça, moi. Le couple est une structure, la famille est une structure. Oui, c'est ça. Et du coup, la structure de quelqu'un d'extraordinaire, c'est la structure, donc désolé de te citer, mais c'est une structure du groupe d'amis, donc du groupe d'amis-filles, que La femme de mon frère, ça met en avant-plan la structure de la famille. Oui. Et ton prochain film, la structure du couple avec la notion de structure. Donc, c'est vrai. Est-ce que tu veux développer sur la question de structure ou c'était dans un moment d'égarement et c'était pas... Non, non. Mais en fait, c'est les structures sociales qui m'intéressent. C'est ce qui est extrêmement présent dans La femme de mon frère. Oui. Et même, peut-être un peu moins dans le court-métrage, mais dans La femme de mon frère, ça prend une ampleur... Oui, oui. Vraiment très forte aussi. Ben oui, en fait, c'est intéressant parce que ce que j'aime, c'est l'idée du... En fait, c'est toujours de questionner, comme le fait Gramsci dans l'hégémonie culturelle, mais de questionner ce qu'on pense à qui... Ce qu'on pense inné presque, c'est-à-dire des structures sociales, la famille, le couple, les groupes d'amis. Donc, de prendre ces thèmes-là, de prendre ces espèces de structures-là puis de les... de pousser au bout la réflexion de qu'est-ce que ça raconte, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se crée, ces dynamiques-là. Puis, en fait, moi, je viens d'une... Ce qu'on voit dans la femme... Pas tout le monde a vu La femme de mon frère, mais dans La femme de mon frère, les parents, en fait, des deux enfants, du frère et de la sœur, sont divorcés, mais, en fait, le père vit dans le garage. C'est comme construire une espèce de petite maison dans le garage annexée à la maison. Donc, finalement, ultimement, ils sont toujours ensemble et la famille, en fait, existe, mais le couple n'existe plus. Donc, c'est... C'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais moi, mes parents sont divorcés depuis 25 ans puis sont tout le temps ensemble. Quand je vais à Québec, dans ma famille, mon père est là, il fait à manger. Je veux dire, j'ai une vie de famille alors que mes parents sont divorcés. C'est quand même absurde. Personne ne comprend cette structure-là. Mais c'est comme ça chez nous. Et donc, je pense que le fait d'avoir eu aussi des parents un peu iconoclastes et donc d'avoir été marginale, d'une certaine manière, ça m'a permis de réfléchir moi-même à comment je me positionnais socialement, tu sais. Et donc, oui, ça m'intéresse. Puis je pense que, en fait, ça m'intéresse parce que j'aime ça déjouer les codes de ces structures-là. J'aime ça réfléchir à me dire, peut-être que le couple, ce n'est pas forcément cette structure-là qu'on nous a apprise. Peut-être que la famille, ce n'est pas ça. Peut-être que, voilà. Comme je l'ai expérimenté, je n'en suis pas morte, que ma famille n'est pas une famille normale. Je pense qu'on peut questionner effectivement toutes ces structures-là. Et le cinéma est un art qui se prête beaucoup à ça, de travailler sur des choses qu'on connaît, sur l'idéologie et donc de prendre ces structures-là. Et souvent, le cinéma a une forme de mimétisme aussi. C'est rare quand même des films qui amènent, dans le fond, ce qui t'intéresse, c'est un peu le point de faille de ces structures-là ou quand est-ce que ça devient une structure parallèle, une autre forme de famille ou quand est-ce que le groupe d'amis va se défaire, etc., etc. Et dans La femme de mon frère, il y a une dimension autobiographique. Ce n'est pas un film qui est autobiographique en soi de voir la structure de la famille. Dans une première version du scénario, ce n'était pas exactement cette famille-là, d'ailleurs, qui était présente, je crois. Donc, c'était une famille québécoise de souche et c'est arrivé plus tard. Québécoise de souche, c'est... Oui, je sais, c'est terrible, mais j'ai mis des guillemets. C'est compliqué. Mais non, il n'y a comme pas de... Oui, il n'y a pas de bons termes. Mais c'était pas... Donc, ça veut dire... Ça veut dire qu'ils n'avaient pas des origines. Il n'y avait pas dans la famille des origines, qu'on pourrait dire, étrangères ou... Parce qu'on ne sait jamais d'où il vient, le père, en fait, je ne le dis pas, mais on comprend qu'il est méditerranéen, plus ou moins. Oui, effectivement. Mais ça, c'est parce que quand j'ai écrit le traitement, le synopsis long, je l'avais fait lire à Xavier et c'est Xavier qui m'avait dit « Hum, il y a juste des arabes pour se parler comme ça. » Donc, il m'avait dit « Pourquoi tu ne fais pas ça? » Et effectivement, en fait, c'est devenu aussi un film sur l'identité parce que moi, j'étais un peu en rejet de cette identité-là. Mon père est tunisien, berbère tunisien, puis finalement, ça a été une bonne chose parce que je pense que j'ai pu raconter. Puis en même temps, j'ai pu raconter parce que je connais ça puis de l'intérieur, puis en même temps, je n'étais pas obligée de... Il n'était pas obligé d'avoir une fonction d'immigrant. C'est ça qui est très fatigant maintenant, mais c'est-à-dire, en général, dans la fiction, quand quelqu'un vient d'ailleurs puis que toute sa fonction dans l'histoire, c'est de dire qu'il vient d'ailleurs, qu'il parle juste de ça. Il vient dans la scène puis moi, j'ai un père qui est ici depuis près de 50 ans puis il dit tabarnak comme ça, en relançant un air. Puis j'avais envie de ce personnage-là puis de parler d'immigration aussi puis d'identité, mais dans l'idée qu'il y a plein d'immigrants qui vivent ici puis qui sont très québécois, qui vivent une vie normale, d'être humain normal. Puis voilà, c'est bon prêt. Mais c'est des grandes forces du film aussi de montrer la multiplicité de la ville de Montréal, donc la réalité ethnique de cette ville-là, mais sans entrer dans, je veux dire, c'est pas une pub de Highphone qui montre différentes parties du monde, c'est ça? Oui, donc l'espèce de bien-pensance dont tout le monde s'aime, tout le monde est égo. C'est compliqué, oui. Et donc le film arrive à aborder ces questions-là, mais sans rentrer dans aucun cliché, mais tout en faisant réellement sentir comme l'importance de cette espèce de vivre ensemble-là. Donc la fin du film, la femme de Mont-François est un chef-d'oeuvre et bien donc le film est génial. Mais oui. Avez-vous entendu ça? Je suis un éternel enthousiasme, mais donc je le pense réellement en plus. Je dis pas ça juste parce qu'il y a trois caméras qui sont en train de me filmer, mais enfin, donc cette représentation-là de la ville, donc Montréal est pluriel, c'est ça que tu disais. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui était présent assez rapidement dans l'écriture déjà du scénario, de montrer, et peu de films montrent Montréal de cette façon-là qui réalise finalement, même s'il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup d'artifices en guillemets, c'est ça finalement. D'abord, il n'y a pas beaucoup de films urbains. Non, oui. À Montréal, au Québec. Non, c'est souvent des films en région. C'est souvent des films en région, des films de banlieue, beaucoup. Puis on en faisait beaucoup dans les années 60 du cinéma urbain où on voyait la ville comme un certain film. Comme un certain film. On n'aïe pas. Tching, tching. Mais donc oui, les cinéastes du cinéma direct filmaient la ville, filmaient les gens. Puis soudainement, je ne sais pas, on a été en rupture beaucoup avec ça. Puis les cinéastes racontent la banlieue, racontent les petites villes, racontent la région, racontent la forêt, racontent la campagne. Tous les films québécois finissent dans un chalet. C'est comme un cliché. C'est absurde. Le nombre de films québécois qui finissent dans un chalet. C'est super bizarre. C'est pour ça que le prix des chalets n'arrête pas de monter. Oui, c'est sûr. Tout le monde doit en acheter un. C'est l'idéologie du cinéma. Mais donc, oui, effectivement, je me suis dit, c'est un défi, mais j'ai envie de filmer Montréal aussi. Moi, je suis vraiment une urbaine. Quoique mon prochain film a une partie qui se passe à la campagne, mais c'est fini dans un chalet. C'est l'heure. Mais oui, puis Montréal, pour moi, il faut que je le raconte par effectivement le fait que c'est pluriel et qu'il y a une diversité. Moi, j'habite dans la Côte-des-Neiges, pas très loin d'ici. Je veux dire, à Montréal, sur Côte-des-Neiges, je veux dire, les Blancs sont en minorité. Mais ça, on ne le voit jamais au cinéma. Pourquoi? Tu sais, c'est bizarre quand même. Ce qui manque dans mon film, moi, je trouve, c'est qu'il manque d'anglais. J'aurais aimé avoir plus de personnages anglophones. J'en ai juste une. puis je trouve qu'ils font aussi partie de la ville. Mais oui, j'avais... Puis en fait, tout ce rapport à l'identité est venu du fait que finalement, j'ai décidé que le père était d'origine étrangère. C'est comme ça que j'ai raconté après ce que ça raconte, l'identité, puis le vivre ensemble, puis prendre des vrais immigrants, francisation, qui sont dans la classe, qui est aussi un hommage au cinéma direct aussi du documentaire, puis donc de raconter tout ça. Puis pour moi, c'est important parce que moi, je suis physiquement pas reconnaissable comme une minorité ou en tout cas une ethnique, mais je le porte à l'intérieur de moi, puis j'ai envie de le raconter. Fait que je veux que ça soit dans mes films aussi, en général. Et en effet, ça va à contre-courant du cinéma québécois actuel et contemporain qui est plutôt du côté... Quoique, tu filmes aussi La banlieue dans Quelqu'un d'extraordinaire et dans La femme de mon frère, mais pas les chalets, mais donc Longueuil ou Saint-Hubert, je ne sais pas... Mais ça l'angoisse beaucoup. Oui, la fin du film, c'est drôle, dans La femme de mon frère, c'est donc bien loin, donc c'est 4 stations de métro et eux font le tour du monde pour venir ici et ne pourcent pas faire 4 stations de métro. Mais le cinéma, dans les années 90, il y a quand même beaucoup de films montréalais, donc Denis Villeneuve, Manon Briand, etc. C'est vrai. Et je pense que c'est ça, tu sais, Denis Côté... Eldorado. Oui. C'est pas... Ça a mal vieilli. Il ne faut pas dire du mal de quoi que ce soit ici. Moi, je pense que j'ai une grande... Enfin, demandez-moi pas si j'aime des films ou pas parce que je vais répondre et je ne veux pas. Mais on sait que t'en aimes un et on va y arriver. Que j'aime pas? Non, que t'aimes. Ah, OK. Oui. Mais toi, Xavier Dolan, vous êtes pas mal dans... Parce que nous, à l'université, moi, en tant que professeur, on aime bien mettre les choses en boîte et essayer d'expliquer aux étudiants comment, sans être complètement téléologique, comment il y a une forme de progression dans un corpus de films comme le cinéma québécois. Et quand on enseigne ça, les années 90, c'est beaucoup montré Montréal. C'est vrai. En même temps, je dis n'importe quoi, moi. On a été complètement en rupture avec ça par rapport, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans les années 2000... Mais j'ai tout occulté les films des années 90, par contre. Je ne sais pas... Est-ce que tu les aimes? Lesquels? Oui, il ne faut pas faire... Oui, c'est vrai, c'est clair. Lesquels? Cosmos, mettons. Cosmos, j'adore... Ben, le sketch de... avec Alexis Martin. Puis je pense que c'est André Turpin, d'ailleurs, qui l'a réalisé. J'aime beaucoup l'humour. Je trouve André très drôle. Tu as joué dans le film d'André Turpin. Oui, ils sont moins drôles. Andorphine. Oui, c'est ça. Il a décidé de tout enlever l'humour parce qu'il voulait faire un Tarkovsky. C'est quand même surprenant que de la manière choquée qu'il joue dans un film d'enlever l'humour. Mais moi, mettons, un crâpe dans la tête, je trouve ça super drôle. Mais André, il renie ce film-là. C'est vrai? Oui, c'est le meilleur film. Mais oui, c'est super bon. Oui, en tout cas. Henri Turpin qui est directeur photo pour Xavier Dolan aussi. Et donc, il est cinéaste. Oui, j'aime beaucoup ça. Mais je ne me souviens pas du reste de Cosmos tant que ça. Mais j'avais aimé celui sur les seins, là. Alexis Martin qui... Il était en chambre d'hôtel. Oui, qui disait, elle a dit qu'elle s'est refait de faire les seins puis il est comme, je pourrais-tu les toucher? Et ça dure 20 minutes. Ça dure 20 minutes. Il y a comme un membre en séquence, il me semble, dans le film, au début, dans un lobby d'hôtel. Oui, on la voit arriver dans l'hôtel. Je pense qu'il y a un plan séquence. Je ne sais pas. Il y a le sketch de Denis Villeneuve aussi avec David La Haye dans une espèce de bar bizarre. Je ne m'en souviens pas. Bon, heureusement, je m'en suis tirée. Mais les Denis Côté, les Stéphane Lafleur, les cinéastes, eux, justement, ne filment jamais Montréal. Ils sont tout le temps en région. Non, mais ils le font très bien aussi. Mais c'est leur créneau. Mais c'est ça. Mais c'est leur imaginaire aussi. Tu sais, Stéphane, je pense qu'il y a du grandir en banlieue, là, pour... Moi, je n'ai pas grandi en banlieue. J'ai vraiment... Même si Québec est une grande banlieue, on pourrait dire. Non, ça aurait. Mais non, mais j'ai grandi vraiment dans la ville. Puis, tu sais, mon imaginaire, il est là. Ça fait que c'est ça. Je ne connais pas la banlieue. Je ne saurais pas comment la raconter. Puis je trouve qu'il y a des gens qui le racontent beaucoup mieux que moi. Et c'est la majorité des gens qui filment la banlieue. Donc, aussi bien essayer de montrer Montréal. Ben oui. Le grand défi de Montréal, c'est que c'est très difficile à filmer. C'est très chaotique comme ville. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi au niveau des travaux. Mais tu sais, il y a des cons d'orange partout, tu sais. L'été... D'ailleurs, je préfère filmer l'hiver. Je trouve ça plus élégant. Je trouve que la neige donne une espèce de... Quelque chose de beaucoup plus... Comment dire... Beaucoup plus harmonieux. Puis... Puis plus calme, plus... Vraiment, l'été à Montréal, filmer, c'est un vrai défi. C'est... Je trouve que tout est un peu... Je ne sais pas. C'était voulu dans ton film de filmer toutes les saisons ou à tout le moins... Ben, en fait, c'est que je voulais raconter une histoire sur six mois. Je trouvais que... D'ailleurs, c'est le cas pour mon prochain film aussi. Je ne sais pas comment raconter une histoire en trois mois, on dirait. Ou une journée. Ou une journée. Ou deux semaines. Peut-être que ça va venir, mais j'aime raconter un mouvement du cœur mais qui se passe sur six mois. Le temps d'avoir une transformation. Oui, je me demandais... J'ai grandi à Québec, moi aussi. Je me demandais... Moi aussi. Dans quel coin? Tu connais... Les gens de Québec sont tout le temps comme ça. T'es allé à quelle école secondaire? T'es allé à quelle... J'ai joué à Roche-Belle. Ça, qui n'est pas du tout la même... Moi, j'étais à Roche-Belle. Moi aussi, j'étais à Roche-Belle. C'est vrai? T'es quelle année? Les gens de Québec, tout de suite... T-t-t-t-t-t-t! Lazaire! Je pense qu'on a quatre ans de différence. Ah bon? Donc, on a passé le secondaire... On s'est peut-être croisés au secondaire. Ah bon? Mais t'as quel âge? J'ai 33. On s'est peut-être croisés. On s'est peut-être croisés. Mais j'ai fait juste le secondaire. Les gens de Québec. J'ai juste le secondaire à 4-5 à Roche-Belle. D'ailleurs, on l'a fait tantôt. Connais-tu telle personne? On connaît des gens, oui. C'est bien délicat. Je ne sais pas si les gens de Trois-Rivières, ils font ça ou les gens de... Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens... Les tri-pluviens, il faut dire, les gens de Trois-Rivières. Les tri-pluviens? Oui, c'est quand même un mot charmant. Qui vient d'une ville quelconque au Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay? Oui? Sherbrooke. Sherbrooke. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un de Sherbrooke... Ben oui. Ah oui? OK, donc ce n'est pas une affaire... Moi, je te dis que c'est une affaire de Québec. Non, pas du tout. En fait, c'est une affaire de gens de région. On est bien excités par ça. C'est une affaire de Pas-de-Montréal. Je pense que mademoiselle avait une question. Mais ça, c'est parce que l'être humain est un être grégaire. Oui, donc... Voilà. Mon prochain film sur ça. L'étude des gens. Ils vont m'ouvrir. Oui, pardon. Je suis née aussi de la Madeleine, ça fait que ça, c'est encore plus drôle, ça fait qu'il faut que tu dises « T'es une fille à qui? » C'est très curieux. Bref. À Québec, comment tu as fait ta culture cinématographique? Comme moi, ça a été long avant que je découvre le clap, puis ça a été long avant que je sorte de mon dépanneur avec les cassettes. Oui. Je me demandais si ça s'est passé dans quelle manière pour toi? Il y avait eu des... Moi, j'ai eu de la chance. Mes parents étaient cinéphiles, vraiment. Donc, ils m'ont beaucoup... Mes parents ont vécu en France aussi. Donc, il y a une culture française assez francophile, je ne sais pas comment dire, chez nous, à la maison. Donc, tu sais, j'ai vu des films, tu sais, j'ai vu genre « L'effronter » de Claude Miller vraiment trop jeune. Il y a des scènes là-dedans qui sont... Mais à l'époque, il n'y avait pas tant... Comment ils avaient les copies? Soit on allait au cinéma, soit... Comment ils avaient? Je ne sais pas. À la télé, VHS, je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Je ne saurais pas dire comment exactement. Après ça, ma mère... Ma mère me lâchait avec mon amie d'enfance vraiment souvent le samedi après-midi au cinéma. Quand j'ai référence aussi, je trouve ça super... super relax de sa part. On avait genre 8, 9 ans puis elle nous disait « OK! » Puis, tu sais, elle nous laissait aller au cinéma. Donc, après ça, c'est plutôt des films américains, genre les « Sister Act », tu sais, des trucs... « Prince à New York », des choses comme ça qui font vraiment partie de mon... Qui sont fondateurs dans ma psyché créatrice aussi. Mais... Donc, c'est ça. Mais c'est vraiment parce que j'avais, je pense, des parents cinéphiles au départ. Puis après ça, j'ai eu la chance d'être dans un groupe vraiment d'un téléau, genre Anne-Marie Bouchard dont on parlait tout à l'heure. Alors, il vous s'est cité pendant l'OCQ, c'est... Oui. Donc, toute une bande... Mon frère avait toute une bande d'amis à Saint-Élou, dont Alexandre Mingarelli qui est rendu à la Cinémathèque ici et qui était vraiment cinéphile, tous ces gens-là. Puis beaucoup étudiaient en cinéma aussi. Donc ça, j'avais plutôt comme 15-16 ans. Puis c'était tous des gars un peu plus vieux que je trouvais un peu cool. Ça fait que je voulais les impressionner. Donc, je me tapais des choses comme genre des Tarkovskis, des, tu sais, de Stalker ou... Et puis des choses assez merveilleuses. Genre, à Québec, à ce moment-là aussi, tu sais, avant que je parte de là, donc à peu près en 99-2000, il y avait comme plein de choses qui se passaient, genre le festival de l'humour noir ou des trucs... Il y avait encore du monde un peu... bien, il doit y en avoir encore, mais je veux dire, il y avait comme une espèce de bastion de gens assez artistiques dans les beaux-arts, dans le cinéma, tout ça. Donc, j'ai découvert plein de choses avec eux dont je me souviens d'être allée voir au clair de la lune de Forcier sous un viaduc en plein été. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce magnifique film. C'est comme ça que j'ai découvert à tout prendre aussi, qui est un film qu'on aime bien. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est un peu un concours de circonstances puis de hasard. Mais aussi, ça me fascina. Les dernières années, c'est ce genre d'événement-là qui me semble qu'il n'y avait plus tant que ça. Non, mais c'est ça, je ne sais pas trop. Je pense que c'était une période très spécifique à Québec. Oui. Tu viens de dire les trois mots magiques, on peut en parler. Oui. Donc, moi qui pensais faire un quiz, quel film vous pensez et le film préféré de Monia Choukri? J'adore. En français, version française, certainement. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait le même film préféré qui est « À tout prendre » de Claude Jutra que tous ceux qui, c'est quand même drôle comment la vie est faite, que tous ceux qui suivent mon cours de Cémo québécois ont à voir pour vendredi cette semaine. Donc, l'expression « arrangé avec le gars des vues » mais c'est réellement un hasard. Qui l'a vu déjà? Qui l'a vu à tout. Donc, il faut le voir. Donc, les autres, on peut aller aux toilettes pendant qu'on va en parler pendant une heure et demie. Notre passion pour « À tout prendre ». Mais de manière générale, au-delà d'« à tout prendre », il y a quand même un truc particulier avec Jutra et « À tout prendre ». On peut en parler si on veut après. Mais juste, rapport au cinéma direct, parce qu'« À tout prendre », ça inscrit donc dans la période dorée du cinéma québécois où le cinéma québécois est arrivé sur la carte et était important, pas seulement au Québec, mais pour l'ensemble de l'histoire du cinéma. Donc, il y avait un échange entre des grands cinéastes français, donc Truffaut-Godard et les cinéastes québécois. Et tu sais que le cinéma direct, souvent, a comme une influence et quelque chose qui s'est perdu. Puis c'est vrai que ça s'est perdu pendant quelques années. Et je voulais savoir si tu veux juste expliquer qu'est-ce qui t'intéresse, t'influence dans le cinéma direct en général et pourquoi À tout prendre en particulier, au-delà du fait que c'est un chef-d'oeuvre absolu. Oui, c'est ça, déjà. Ou donc, pourquoi c'est un chef-d'oeuvre absolu? Bon, j'ai plusieurs volets à la question. Bien, je trouve que c'est intéressant parce que là, j'en ai parlé beaucoup en promo du film, particulièrement en France. puis j'apprenais à plein de journalistes parce qu'ils me disaient « Ah, il y a quelque chose de la Nouvelle Vague. » Puis je leur disais « Bien, c'est pas la Nouvelle Vague. En fait, c'est le cinéma direct. » Puis donc, c'est vraiment… D'abord, c'était un cinéma qui était un mouvement qui était spécifique au Québec. Ils étaient très remarqués, les cinéastes, à cette époque-là. Je pense que la première année de la quinzaine des réalisateurs, en 1969, il y avait quelque chose comme cinq ou six cinéastes québécois qui venaient présenter des films, dont Entre la mer et l'eau douce, notamment. Donc, c'était un mouvement cinématographique très important, très novateur. Et cette idée que ces cinéastes étaient aussi des documentaristes, donc ils faisaient de la fiction et du documentaire puisqu'ils étaient tous plus ou moins affiliés à l'ONF, entre autres, je trouve que ça a raconté beaucoup le monde. Je trouve que de revoir des films du cinéma direct, ça raconte vraiment le Québec de cette époque-là. Puis en mélangeant le documentaire aussi, en faisant parler des personnages de fiction avec des gens de la vraie vie, donc d'avoir des dialogues comme ça, ils avaient aussi beaucoup de poésie, énormément d'éruditions et des magnifiques plans, notamment avec Perrault qui était à la caméra, souvent des... au Brot, il y a des plans qui sont sublimes, très inventifs dans le montage aussi. Et donc, c'est un cinéma avec lequel on a été vraiment en rupture. Après ça, pour aller justement dans les années 90, quand même, dans un cinéma qui me semblait plus influencé par les États-Unis, notamment Denis Villeneuve adore le cinéma américain, il a grandi avec ça. – Surprise avec ce qu'il fait. – Oui, c'est ça. Mais c'est beau parce qu'il est allé où lui avait cet amour-là et cette influence-là. Donc moi, je me suis dit, oui, mais moi, j'ai l'impression que je ne me reconnais pas. J'aimerais raconter avec notre tradition, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de... En tout cas, ça m'influence puis c'est mes goûts cinématographiques aussi. Donc c'est quelque chose... Puis j'en fais des hommages vraiment très, très directs, particulièrement dans La Femme de mon frère. Il y a des moments qui sont vraiment orientés et des hommages à des cinéastes. Après ça, j'aime beaucoup aussi Geneviève, Le Temps perdu, qui sont tous... Debrault, qui sont des magnifiques courts-métrages. – D'Ouen qui est tournée à Québec, non? – J'aime bien, oui. – Oui, c'est ça. – Avec la jeune Louise Marleau et Bernard Arcand. – C'est vrai? Bernard Arcand? – Oui, c'est le... – Oui? – Ah bien, il faudrait que... – D'ailleurs, il parle comme ça. Il y a 20 ans, puis il parle vraiment comme un arcand, là. C'est comme Denis. – Alors, quand nous serons... Quand nous serons plus vieux et mariés, nous penserons être des bons amis, mais pour le moment... – Vraiment de même. C'est un arcand, c'est rien d'autre, ça. Mais il y a des plans sublimes dans Geneviève, là, tellement beaux. Et voilà. Et si on parle d'à tout prendre, là, pour moi, il y a un niveau supérieur qui est la qualité d'écriture de Claude Justras, la poésie, la liberté, dans le montage, dans la structure narrative, ce qu'il raconte, le fait que c'était un couple d'origine différente, qui a pris une femme haïtienne. Cette relation d'amour-là, on est en 1963, quand ça sort au Québec. On est encore dans un Québec religieux, fermé. Là, il filme les beatniks. Tous les cinéastes aussi, on voit des cinéastes dans le film. – On voit Truffaut. – On voit Truffaut. – On voit Truffaut. – Mais dans la fête aussi, c'est une cinéaste... – Il y a Antlapoirier dans la fête. – Antlapoirier, qu'on voit. Donc, il raconte aussi le monde un peu interlope du Québec, des intellectuels. Je trouve que c'est un film... Oui, c'est une grande liberté. C'est une grande liberté. Puis pour moi, le cinéma, avant tout, puis l'art en général, doit être fait de liberté, puis pas de contraintes, puis être... Puis le cinéma, c'est un art de l'excellence. Et ce qui est beau, c'est quand on peut regarder un film sans regarder le générique, puis se dire tout de suite... Ça, c'est un film de... de Xavier Dolan. Ça, c'est un film de... de Michael Haneke. Bien, j'espère un jour, peut-être qu'on pourrait dire ça de moi, mais c'est ce qui fait la grandeur des cinéastes. Puis Claude Jutra, il n'y a que Claude Jutra pour avoir fait ce cinéma-là, et ce film-là spécifiquement. – Et que tu cites, comme tu dis, à plusieurs reprises dans La femme de mon frère. Tu reprends Choukoun, la chanson haïtienne à la fin du film. Tu reprends Le jeu des voix-off aussi, qui est quand même... à tout point, est un film génial sur plein de points de vue, mais surtout pour le travail sonore. Donc, comment il y a plusieurs voix qui viennent illustrer les différents pans de la personnalité du personnage principal qui est joué par Jutra, donc lui-même. Il y a un côté un peu... Jutra chez Dolan aussi, du moins, c'est ce qu'on pourrait dire, le côté un peu jeune génie, qui parle de lui dans ses films. Et bref, dans La femme de mon frère, est-ce que... Quand on fait un film, est-ce qu'on se dit, je vais faire un hommage subtil ou d'emblée, on se dit, non, je veux affirmer... Est-ce qu'il n'aurait tout sens en tant que créateur à se créer une filiation? – Moi, je pense que c'est pas... Il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça qui me fatigue souvent quand on va parler de cinéma ou de structure. On ne peut pas écrire un scénario comme ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas... Mais pourquoi? Pourquoi? C'est de l'art. Le principe de créer, c'est d'inventer, puis d'inventer des structures puis des formes différentes. Pourquoi on dirait... Si, justement, on dit, on ne peut pas faire ça, on va stagner dans le métier puis tout le monde va faire la même chose. L'idée, c'est que, justement, on a une spécificité puis on va... Puis, hommager, ça fait partie de l'apprentissage du cinéaste. Dans Les amours imaginaires, par exemple, il y a cette scène où Neil Schneider reçoit des guimauves qui tombent du... Mais c'est un hommage direct à Mr. Skin de Greg Araki où il y a les fruit loops qui tombent sur la tête du jeune garçon. C'est très assumé, là. Puis, ouais, moi, j'assume que... Après ça, ce n'est pas la même scène dans mon film, mais que je reprends le même thème de Tam Tam un peu. Il y a une voix... Mais en même temps, ça marche parce que les filles viennent de fumer, tu sais, sont un peu gelées. Ça fait que, tu sais, ça crée un univers qui marche. Je veux dire, je ne l'aurais pas fait de manière gratuite, mais là, ça s'inscrivait bien dans ça pour hommager. Donc, mais surtout, il n'y a pas de règle. Moi, ça, ça me... Quand on dit on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, puis j'imagine que dans les écoles en cinéma, ici, on vous apprend des structures, des manières de faire, qu'à la 20e page, il faut qu'il arrive ça. C'est vrai que, naturellement, quand on raconte une histoire, on se dit, ça coule bien qu'à la 20e page, il y a un élément déclencheur, mais on peut aussi penser le cinéma autrement, penser des structures narratives différemment, filmer différemment. Puis, en fait, le plus difficile, c'est justement de tenir tête aux autres qui vont tout le temps dire, bien, c'est bizarre. Quand j'ai fait la première semaine de La femme de mon frère, on tournait une scène où le personnage est dans sa chambre, puis il parle, en fait, de la femme du frère qui est dans la cuisine, puis il s'en fait ensemble, puis j'ai monté ma caméra un peu sur le frère, en fait, je ne faisais pas un chant-contre-champ traditionnel, parce qu'elle, elle est en top shot, puis lui, il est comme on the side sur le côté, puis j'ai comme relevé un peu ma caméra, puis il est assez bas dans le cadre, puis ma D.O.P. puis mon pointeur, il était vraiment sceptique, il me faisait comme des faces, genre, ah ouais, il trouvait que ça faisait genre ado de faire ça comme ça, que ça faisait un peu cégepien, puis j'ai tenu mon bout, j'ai fait, mais non, non, on va faire ça comme ça, t'es sûre, tu veux pas te backer avec, pourquoi? Donc il a fallu que, mais c'est tout le temps ça le cinéma, c'est toujours se battre dans l'écriture, dans le montage, dans la réalisation, c'est toujours se battre contre des gens qui vont faire, ah ouais, c'est sûr que tu veux faire ça comme ça, t'sais, donc ouais, très très longue réponse, tout le monde est endormi. Non, ils sont prêts à poser une question, je le sens. Moi j'ai plus d'eau, Solène, c'est à vous. Est-ce que je suis possible d'avoir de l'eau par l'eau? Comme je bois, il faut dire qu'hier, c'était le party de Mathias et Maxime de la première d'Exalé. Je me suis couché tard, donc je suis bien déshydratée. Et tu étais en Europe avant? Et j'étais en Europe avant, oui. Merci beaucoup. Hey Anne, c'est trop gentil. Solène, me posez. Bonjour, je me posais une question par rapport au processus d'écriture justement. Vous disiez tout à l'heure qu'il était question de précision, de retravaille, de texte. Et au moment du tournage, est-ce qu'il y a une deuxième phase d'écriture avec les acteurs? Parce que forcément, quand ça sonne dans sa propre bouche, quand on est en train d'écrire, c'est peut-être pas pareil quand on travaille ensuite avec les acteurs. Et je me demandais s'il y avait peut-être une part parfois à l'improvisation, des dialogues qui sont retravaillés sur place ou s'il fallait que ce soit exactement pareil, par exemple, dans les cultures? Moi, je ne crois pas dans mon travail à moindre. Je ne crois pas à l'improvisation. Notamment parce que je travaille beaucoup le rythme de mes scènes, aussi dans l'humour, dans la comédie. Donc, les dialogues dans la comédie doivent être vraiment précis pour que, pour moi, le punch ou l'humour fonctionne. Ou ce que je veux. en fait, non, donc, il n'y a pas d'improvisation dans mon travail. Cela dit, je travaille énormément en répétition avant le tournage avec mes acteurs. Et je leur demande toujours est-ce qu'il y a une phrase avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise? Est-ce qu'il y a un mot qui, pour vous, semble dissonant? Donc, j'écoute. Mais c'est vrai que j'ai une langue particulière aussi. Puis ça, ce n'est pas inintéressant aussi. C'est comme Forcy. Bien, Forcy a une langue vraiment très précise aussi. Xavier a sa langue. Je trouve que, ce qui est intéressant aussi, c'est que le cinéma, ce n'est pas comme la vie. Donc, on peut se permettre aussi d'écrire des choses qui sont des manières de parler et de penser qui ne sont pas forcément comme on pourrait les articuler dans... C'est la chance de faire du cinéma. Sinon, on va rester chez soi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'aller voir un film qui est aussi plate que la vie ou même parfois plus plate comme un film que j'ai vu dans l'avion. Mais je ne vous dirai pas lequel. Je veux dire, c'est quand même effarant. Il a fait un film plus plate que la vie. C'est quand même... Chapeau. Tout ça, déjà? Je ne dirais pas. Mais donc, non, mais sauf que c'est ça. Je crois beaucoup au travail de répétition avec les acteurs. Et j'ai exigé dans « Quelqu'un extraordinaire » et ça a été le cas pour la femme de mon frère et j'ai eu la chance aussi que ça marche, mais j'ai aussi fait répéter mes acteurs dans le lieu de tournage. Donc ça, c'était super parce qu'on a vraiment... D'abord, eux, quand ils retournent chez eux et que la scène on la tourne dans une semaine ou dans quelques jours, ils ont en tête l'espace et ils l'ont joué dans l'espace. Donc c'est comme au théâtre, en fait, ils ont une espèce d'aisance. Puis je n'aime pas l'idée qu'un acteur arrive... Par exemple, Karim, dans mon film Le personnage du frère, il a un appartement dans ma tête qui vivait depuis 10 ans. Donc si cet acteur-là il arrive puis Patrick Yvon il n'ait jamais mis les pieds, il n'y a pas de repères, je trouve ça bizarre. J'avais le goût qui sache dans quel univers son personnage s'inscrivait. Ça dépasse un peu le dialogue, ce que je viens de dire, mais voilà. Pardon, j'ai une deuxième question qui est venue en même temps. Mais il me semble que c'est très difficile parfois dans un peu le temps de film de caler ses séances de répétition avant. Comment est-ce qu'on arrive à l'imposer finalement ? On l'impose. D'accord. C'est tout. Je veux dire, il faut après ça de choisir ses priorités. Les équipes, la structure de prêt, par exemple, va toujours nous presser. Notre premier assistant va toujours dire on n'a pas le temps de faire ça, on ne peut pas faire ci comme ça. Un film, c'est comme la création. On peut faire ce qu'on veut puis on peut le faire comme on veut. Puis moi, je l'avais dit, c'était important. Il y avait deux choses qui étaient très importantes pour moi, c'est d'avoir du temps avec ma DOP pour qu'on puisse vraiment découper de manière très précise puis de répéter avec mes acteurs. Donc après ça, oui, je travaille peut-être plus aussi. Je ne sais pas, peut-être que ma prêpe était plus... Je faisais plus d'heures, mais je faisais ce que j'avais envie. C'est important. Mais on gagne beaucoup de temps en tournage aussi. Répéter avec les acteurs, ça t'enlève énormément de stress. Tu n'as pas besoin de te chercher avec les acteurs. Tu as passé trois heures avec eux sur une scène ou sur deux, trois scènes avant, deux semaines avant. Tu gagnes énormément de temps de tournage. Comme ça, tu le vends à ton équipe, au premier. Je me demandais, en tant que réalisatrice, puis aussi, vous avez été actrice comme une scène, vous, est-ce que vous regardez surtout de vous occuper de la direction d'acteur pour toucher un peu à tout, la direction photo, prise de son, montage. Comment est-ce que vous voyez la chose? Quand j'ai fait « Quelqu'un extraordinaire », j'avais l'impression, en fait, ma plus grande crainte était de ne pas pouvoir parler aux techniciens, de ne pas avoir la capacité. D'ailleurs, j'avais dit ça à ma productrice, puis elle m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment rassurée. Elle m'avait dit, tu sais, il y a plein de cinéastes qui ne sont pas capables de parler aux acteurs. Elle m'a dit, donc toi, tu as ça, c'est pas mal. J'ai dit, effectivement, c'est cool parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cinéastes ou de réalisateurs qui ont vraiment une gêne ou un malaise ou ne savent pas comment aborder les acteurs. Puis finalement, je me suis rendue compte, je pense qu'avec mon expérience, j'en savais beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc, j'ai pu quand même dialoguer avec mes techniciens, avec ma DOP. Puis après ça, moi, je n'ai pas de gêne à poser des questions. Donc, c'est comme ça que j'apprends aussi. Donc, je pose beaucoup de questions à mon équipe technique. Ça, ça sert à quoi? Puis à force, puis même quand je suis sur les plateaux comme actrice, j'observe beaucoup et puis sinon, je lis sur la technique. Puis finalement, dans La femme de mon frère, donc mon premier long métrage, je me suis rendue compte que cinq ans plus tard, puis ça a pris quand même quatre ans pour tourner mon long métrage, je me suis rendue compte que j'avais acquis beaucoup, beaucoup de connaissances techniques ou en tout cas vraiment plus à force de poser des questions. Puis que là, j'étais capable de dialoguer. Par exemple, je fais beaucoup le cadre aussi. Je laisse ma DOP comme ça, elle a plus de temps pour travailler sa lumière pendant que moi, je choisis mon cadre. Puis sinon, j'ai commencé à… Moi, je travaille en pellicule aussi, donc je n'ai pas un bon retour combo aussi. Il faut vraiment que je me fie à mon oeil. D'ailleurs, c'est intéressant ça parce que même avec le maquillage, avec ces choses-là, toute mon équipe, il fallait qu'elle retourne à l'idée de regarder. Il disait, oui, mais ça va être comment la lumière? Je fais, mais regardez, ça va être comme ça. La lumière qui est là, c'est ça. Donc, de retourner dans l'espace plutôt que d'être dans le combo village ou la télévision puis que tout le monde est là, regarder quelque chose, un retour numérique. Mais… Et donc, j'ai aussi appris à parler le langage… Je commence à parler de lumière avec ma DOP. Ça, c'est fabuleux, c'est nouveau parce que la lumière, c'est vraiment quelque chose d'abstrait. Racontez la lumière, comment on discute de lumière avec quelqu'un parce que ma lumière n'est pas votre lumière puis n'est pas la lumière de la femme à côté de vous. On a tout un rapport qui est très différent. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop éclairé, il y a des gens qui vont trouver que ça n'est pas assez, il y a des gens qui vont trouver que c'est trop froid, des gens, tu sais. Donc, comment parler lumière, c'est vraiment intéressant. Après ça, maintenant, je fais aussi le montage. j'ai travaillé en collaboration avec Justine Gauthier qui est aussi ma monteuse puis donc j'apprends aussi ça doucement parce que techniquement, je ne suis pas très forte à travailler sur la machine mais par contre, c'est ça, je me fie beaucoup à mon instinct artistique en fait pour travailler, pour questionner la technique. Mais c'est vrai que plus on apprend la technique, plus on a de liberté artistique aussi parce qu'on peut dire, bien, on va prendre une 50, on va prendre une 35 puis ça résonne des choses très précises dans l'esprit donc ça va plus vite évidemment mais c'est à force de le faire que j'apprends aussi. Et ça paraît dans La femme de mon frère qu'il y a une proposition esthétique parce que des fois, on n'aimera pas de nom mais des fois, il y a des acteurs ou des actrices qui deviennent réalisateurs et on sent que, comment dire, c'est pas senti où il y a moins, donc c'est les films plus transparents alors que dans La femme de mon frère, la technique est très plaisante et il y a quand même un désir de mise en scène et donc il y a un perfectionnement chez toi d'apprendre un peu. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont, pardon de t'avoir arrêté un peu, mais c'est pas soirée Il y a beaucoup d'acteurs qui passent de l'autre côté parce qu'ils veulent travailler plutôt le jeu d'acteurs puis c'est très noble. D'ailleurs, souvent dans les films réalisés par des acteurs, les acteurs sont plutôt bons en général puis il y a plein d'acteurs qui ne s'intéressent pas à ça puis plein de cinéastes qui ne s'intéressent pas. Des fois, je me dis pourquoi il veut faire du cinéma? Je vois des films et je me dis voyons, pourquoi il veut faire du cinéma? Tout est lait, tout est moche. C'est comme... En tout cas, puis... Oui, oui. Moi, ça fait vraiment partie de mon plaisir de faire du cinéma. L'esthétisme, le travail de cadre puis je pense que je l'ai beaucoup plus exploré dans La femme de mon frère que dans quelqu'un d'extraordinaire qui était vraiment embryonnaire par rapport à ça. J'ai plein de complexes. Oui, là-dedans, c'est la hausse, comme tu disais, c'est une industrie. Comment tu as fait pour cultiver cette compétence que c'est juste ton premier long métrage? C'est quand même la vie en vie. Après... Moi, j'ai une certitude, c'est que je suis capable de créer. Après ça, je ne sais pas si c'est toujours des bonnes idées puis je ne sais pas... Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas sûre dans la vie. Il y a plein de choses sur lesquelles j'hésite. Mais on dirait que ça, c'est comme mon rempart de confiance ou c'est l'endroit dans lequel je me sens heureuse, en tout cas. Je me suis rendu compte qu'écrire, être sur un plateau, mettre en scène, jouer, monter, c'est des zones dans lesquelles je suis heureuse. Je me suis dit, bien, je vais... Je pense que l'apparence de confiance qui vient du fait que c'est parce que c'est l'endroit où je suis bien. Après ça, je pense que c'est un métier difficile. C'est un métier où il y a énormément de gens qui rêvent de l'exercer. C'est épuisant des fois d'écrire. Moi, j'ai des collègues qui ont écrit pendant quatre ans un scénario puis ils ont trois refus à la Sodec puis c'est fini. Il n'y a pas d'appel. C'est terrible. Mais je pense que la seule manière d'être confiant, c'est de travailler d'arrache-pied pour arriver à être meilleure. Puis... Ouais. Donc, le seul secret de la confiance, c'est le travail, en fait. C'est d'arriver à dire que j'ai assez travaillé donc je pense que j'ai travaillé assez fort pour avoir confiance en moi sur le projet ou sur la chose. Après ça, la confiance, c'est... Puis c'est difficile particulièrement pour les femmes dans ce métier-là. On dirige des équipes, on se fait regarder. Moi, quand j'ai arrivée sur « Quelqu'un d'extraordinaire», j'étais la comédienne qui allait réaliser. J'avais vraiment des faces, pas tout le temps... J'avais des faces sceptiques de certains techniciens. Il a fallu que je leur prouve que j'étais capable. C'est soit tu courbes l'échine ou soit tu te lèves le dos. Coach de vie. On offre de tout à l'OCQ. C'est des conseils. Vous allez sortir d'ici. La natation aussi. Moi, je suis une très grande femme de natation. D'ailleurs, j'exerce... Moi aussi, je pense pas bien. J'exerce dans votre belle piscine le sepsum. J'adore le sepsum. Le sauna, le sauna sec. Le sauna sec, puis il y a l'espèce de bain japonais ultra froid. Je sais pas si des gens utilisent le sepsum. On fait de la pub pour l'Université de Montréal. On est content. Y a-tu des gens qui nagent? On va peut-être se croiser. Filmer quelqu'un qui nage? Non, t'as pas fait. Oui, il y a une piscine dans la femme de mon frère. Il y a une piscine drôlement placée. Oui, qui est comme très improbable. Comme dans un salon ou derrière une vitre. dans un solarium. grande femme de piscine. Il y avait une scène de piscine dans la femme de mon frère, mais tout le monde ne la trouvait pas. Je ne l'ai pas tournée à l'écriture. Je l'ai coupée. Dans un prochain film. Je rêve de faire des scènes de piscine. Je trouve ça beau. Vous savez à quoi vous attendre dans le prochain film de Monia Choué. Je voulais peut-être rebondir sur le terme confiance. Je pense qu'on n'a pas encore parlé. J'ai moins confiance en maillot, je peux vous dire. Est-ce qu'on a confiance en soi quand on lit les critiques? On me reconnaît maintenant au Samsung. C'est super gênant. L'autre fois, j'étais comme en train de mettre mon maillot. Vous êtes monia choué? Je suis comme oui. Je suis à ça. Je me suis à ça. C'est fou. Je casse de bain. Pardon. Non. Digression. Non, mais c'est ça, mon cerveau, c'est pour ça aussi. Je pense que j'avais une question de piscine. Non, ce n'est pas ça, c'est une question de critique. Est-ce qu'on a confiance en soi quand on lit les critiques? Oh là là, les critiques. Est-ce que ça aide? qu'on les appelle? Non, mais c'est pas de moi. On va faire des critiques aussi à l'OCQ. Non, mais j'ai trouvé... Et on les aime. On les aime, on les aime. Dans le cas, par exemple, de la femme de mon frère, donc les premières critiques sont sorties quand j'étais à Cannes, donc le lendemain de la première. Et puis, j'ai commencé à lire une ou deux. Je trouvais ça super déplaisant. Et puis, je me suis dit, après ça, c'est pas le festival des critiques. C'est un festival de cinéma. Donc, je vais célébrer le cinéma. Je ne vais pas commencer à donner le crédit à des gens qui ont... Moi, j'ai passé cinq ans là-dessus. Eux, ils ont passé deux heures. Puis en plus, ils ont peut-être vu trois autres films dans la même journée. Fait que... Ils l'analysent d'une manière assez rapide aussi. Aujourd'hui, la critique, ou je dirais plus que c'est la chronique, je dirais qu'il y a de moins en moins vraiment de critiques de cinéma. Pour moi, une critique, c'est passer du temps à réfléchir, à disserter, comme par exemple tu l'as fait pour Spirale. Ça, c'est de la critique. Après ça, la chronique, c'est dire, ouais, je n'aime pas, machin, on adore, tu sais, dans... Je ne sais pas quoi. Après ça, dans le cas de mon film, ça a été très polarisé, particulièrement en France. Ici, il y a eu des très belles critiques, mais... Donc, c'était soit j'étais un génie absolu ou soit j'étais un déchet total puis j'étais hachée puis il fallait que j'arrête de faire ce métier-là. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bien, la vérité, elle n'est ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je sais ce que j'aime pas dans mon film, je sais ce que j'ai envie d'améliorer dans mon travail. Fait que je n'ai pas besoin d'avoir... de l'entendre, tu sais, je m'en fous. Fait que la réponse, c'est que... En plus, je me suis rendu compte que c'est super con parce que je ne lis jamais les critiques. Puis là, tout d'un coup, c'est mon projet puis je commence à lire tout. Bien, c'est absurde, tu sais. Si je lis pour moi, je vais lire pour les autres ou bien je ne lis pas du tout. Fait que j'ai décidé aujourd'hui que je ne lisais plus les critiques. Est-ce qu'il y avait une différence entre les critiques en France et au Québec ou à l'époque où tu osais en lire quelques-unes? Oui, oui, oui. Bon, après ça, j'en ai... Tu sais, j'ai eu des échos aussi parce que j'avais un distributeur en France très bon mais très psychopathe puis qui me disait comme tout ce que les gens disaient. Fait que j'avais comme une idée d'après ça des critiques un peu ou des chroniques. Ouais, bien, je pense... Bien, il y a eu des... Je pense que la majorité était quand même assez sympathique, les plus bonnes, les critiques en France, mais il y a des critiques qui ont été très, très rudes. Après ça, la différence en France, c'est aussi le rapport peut-être aussi aux femmes, aux personnages féminins. Je veux dire, Le masque et la plume, par exemple, qui est une émission de radio sur le cinéma, ils sont connus pour être assez acides mais, je veux dire, le critique a commencé par dire « Oh, j'ai croisé telle personne qui m'avait dit « Va voir ce film, c'est toi ce personnage. » Je suis arrivée là, je me suis fait chier d'abord. Je me retrouve devant un personnage hystérique qui a un gros cul. Tu sais, je te fais... Ça, c'est ta critique de mon film. Je veux dire, ta gueule, là. Fait que si c'est pour entendre ça, je ne veux pas l'écouter. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai écoutée pareil. On ne peut pas s'empêcher. Mais c'est intéressant, en fait, juste pour dire la parenthèse là-dessus, c'est qu'effectivement, selon les pays, donc selon les valeurs et les esprits, l'état d'esprit, la critique change. Il y a les points sur lesquels les gens focus ne sont pas les mêmes. Et le genre de film aussi, c'est-à-dire la comédie. C'est-à-dire, tu fais des comédies, mais pas... C'est-à-dire, il y a comédie et comédie aussi. C'est-à-dire, c'est des comédies dramatiques. C'est un terme un peu nul, mais c'est un peu ce que... C'est-à-dire, tu fais des comédies qui pensent. C'est-à-dire qu'elle écrit que c'est une comédie sentimentale. Comédie sentimentale. Pourquoi pas? Je trouve ce que ça veut dire. Ça ne m'intéresse tellement pas de dire que c'est une comédie. Mais la critique, eux, c'est une comédie, là. C'est une comédie que tu nous écris, là. Tu fais... Ah, OK! Ça se vend beaucoup mieux. Et toi, tu fais des comédies, selon toi? Moi, j'ai écrit des films. Moi, j'ai écrit des films comme j'aperçois la vie. Puis la vie, pour moi, elle est tragi-comique. Il y a des moments dans mon film qui ne sont pas drôles. Il y a des moments, je pense, qui sont drôles. Puis moi, c'est comme ça que j'aime voir la vie. Vous voyez, j'aime faire des blagues, j'aime raconter. Mais je peux être ultra-dramatique aussi, évidemment. J'ai des moments lourds, lourds. Mais, oui, c'est ça. C'est un mélange. Ça fait que je... Je ne sais pas. Il faudrait vraiment calculer le ratio comédie-drame dans mon film pour savoir, finalement, on est à combien de pourcentages. Oui. Et donc, il n'y a pas d'idée... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas orienté. Je ne fais pas comme, mettons, Émile Gaudreau, lui, il va vraiment faire des comédies. C'est-à-dire, c'est très assumé. On fait un genre puis on l'exploite dans tout son... dans ce genre-là puis ce spectre-là. Mais dans mon cas, j'écris puis je ne me questionne pas, en tout cas, quand j'écris, à me dire, oh, il faut que j'écrive une comédie. Est-ce qu'il y a la différence entre un film d'auteur, souvent, et un film plus grand public? Les films d'auteur... Non, je pense qu'on peut... Ce n'est pas nécessairement le meilleur temps, mais ce n'est pas plus inclassable un peu. Bien, je ne sais pas. Il y a une certaine démarche. on parlait de Big Lebowski, qui est un film que j'adore aussi. Je pense qu'ils ont vraiment orienté leur écriture dans la comédie. Toutes les scènes sont quand même très drôles. Burn After Reading, c'est une comédie aussi. Je pense qu'après ça, on peut aussi s'orienter. Moi, en tout cas, j'en suis incapable pour le moment de me dire que je vais faire un drame. Je ne sais pas pourquoi je ferais ça. Donc, Les frères Cohen, c'est une influence? Une grande influence. Juste le Big Lebowski ou Les frères Cohen? Les frères Cohen. Je trouve que c'est des génies absolus. Eux et Paul Thomas Anderson, pour moi, sont dans les plus grands cinéastes. Ce n'est pas très drôle, Paul Thomas Anderson, quand même. Ce n'est pas très rigolo, non? Il y a peut-être une blague en 12 heures de film. Oui, mais mon Dieu qu'il écrit bien. On dirait que tu n'es pas d'accord. Non, je crois que c'est le premier conflit. Non, j'ai vu récemment son dernier film que je n'avais pas vu, dans Phantom Thread qui est hallucinant. C'est vraiment beau. Oui. Elle, elle est géniale, le crisp. Et lui aussi. Lui, c'est parce qu'on le sait qu'il est génial. Oui, mais c'est son dernier rôle. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread. John Casavet, ou Casavetais, ou Casavetais, peu importe comment on prononce, Love Streams, qui est le dernier film de Casavet, tourné avec sa femme Gina Rawlins, qui joue un frère et une soeur dans une relation un peu plus curieuse. Je voulais vous parler dans les entrevues parce que je n'avais pas vraiment de référence. Je disais tout le temps, mais le seul film que je connais sur une relation frère-sœur très spécifique, un peu de fusion comme ça, c'est Love Stream de Casavet. Après ça, ce n'est pas une... Bien, Casavet, dans son rapport à l'acteur, c'est une influence. C'est un acteur qui est devenu réalisateur en continuant d'être acteur comme toi. Je trouve qu'il y a un grand charme, Casavet. Il y a une espèce de force d'humanité. Oui, c'est ça. Ça fait partie de mes influences. Les Kardashians? Absolument. Moi, la télé-réalité m'inspire énormément. En fait, je trouve ça intéressant d'être en dialogue avec le monde dans lequel on vit et de le questionner. Tu sais, quand les gens disent « Ah non, moi, je n'écoute pas ça » ou « Je ne regarde pas je ne sais pas quoi » ou de mépriser, je trouve, la culture populaire, c'est une erreur parce que ça raconte tellement dans le monde dans lequel on vit. Les Kardashians sont tellement puissantes. C'est une des plus grandes influences de leur génération. Kim Kardashian, Kylie Jenner, sa plus jeune soeur. Je les connais toutes. J'ai l'air un peu comme ça de regarder. Non, mais je les connais. Parce qu'elles sont toutes écrits sur ton téléphone. Oui, non, mais moi, ça, je trouve ça intéressant. D'abord, il faut dire que... Oui, elles sont écrits sur mon téléphone. C'est honnête de mémoire. Elles sont écrits par cas, leur prénom. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, elles n'ont pas leur image sur cette coque-là. C'est juste des noms. Alors qu'elles ont toutes fait leur notoriété sur le rapport à l'image, sur l'image. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est mon côté un peu... Le degré zéro des Kardashian. Oui, c'est ça. Barthien, justement. Mais tout ça pour dire que la téléréalité m'influence beaucoup... Pour mon prochain film, je regarde beaucoup « L'amour est dans le vrai ». C'est vrai. Parce que ça va se passer en campagne. Non, mais c'est comme... Non, mais c'est aussi de raconter... OK, qu'est-ce qui influence les gens? Comment les gens parlent? Quel vocabulaire ils utilisent? Ça aussi, c'est difficile d'écrire des... Parce que pour que pas tous les personnages parlent de la même manière non plus. Ils ne viennent pas du même milieu. Donc, comment on fait pour raconter? Il faut entendre les gens. Il faut... Puis... C'est ça, je me justifie de regarder la téléréalité. Non, non, mais je trouve ça très intéressant. Instagram, tout ça. Tout le rapport que les gens... Parce que c'est de l'image, en fait. Donc, plus que l'image me fascine, bien, ces images-là aussi, elles me fascinent. Tu es sur Instagram aussi, je crois. Oui. En détournant un peu les codes. Parce que c'est ça, mais il y a quand même de plus en plus de créateurs, même de romanciers qui sont sur Facebook, qui sont sur Twitter. Et il y a quand même un jeu avec les médias sociaux qui font partie de nos vies. Oui. Ça fait partie de nos mythologies donc modernes. Et se dire que ça n'existe pas est à peu près la pire chose à faire parce que tout le monde est influencé par ça. Ça fait partie de la réalité de tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut... En tout cas, on est en rupture avec notre monde. On vit dans une bulle si on ne pense pas que ça n'a pas une influence majeure sur notre psyché. Et sur le cinéma, quand on fait des films... Bien, évidemment. Mais notre rapport à l'image change. De toute manière, le fait qu'on regarde des images toutes petites aujourd'hui, le fait que les couleurs, tout ça, ça influence. Tout ça, le cadrage, tout ça, ça fait partie de notre influence. Mais juste pour les Kardashians, je vais finir. Non, mais de ne pas s'intéresser à elles, c'est de dire... On peut, mais je vais vous dire qu'elles seront dans les livres d'histoire. Dans mille ans, si dans mille ans on a encore une planète, elles seront dans les livres numériques. On aura des genres de lunettes, il y aura comme des genres de fichiers qui vont se... En tout cas, peut-être juste une puce. En tout cas, elles seront là-dedans. Mais on parlera d'elles, c'est sûr. Pour moi, c'est comme de l'aristocratie moderne. Comment on n'a rien fait? Il y a ce phénomène. Mais j'imagine qu'à l'époque de Louis XIV, il y avait des gens qui allaient à la cour puis qui revenaient en ville dire, « Ah, il se passe ça à la cour, puis machin, puis ils font ça, puis ils se gavent, puis ils mangent. » Les gens devaient être fascinés par ça. Écoutez la royauté, écoutez les gens qui font rien puis qui fascinent les autres. Monsieur avait une question. Ma question, elle touche l'esthétisme. Il y a deux courants chez les femmes à ce niveau-là. Est-ce que, à votre avis, est-ce que vous trouvez que les femmes se rendent malheureuses pour rien, à trop vouloir être esthétiquement parfaites, compte tenu de ce que la vie peut être, de la naissance à la mort, on change? Alors que peut-être on sous-estime le regard des hommes qui, peut-être, c'est peut-être beaucoup moins important que ce que les femmes pensent dans leur tête, la beauté parfaite ou l'esthétisme parfait. Les hommes sont peut-être capables d'aimer une femme, peu importe l'apparence qu'elle peut avoir. Comment est-ce que vous voyez ça? J'aime coucher, d'abord, pour répondre à la question. Essayez le fun de ne pas répondre aux questions, on peut juste les poser. Non, non. Moi, je pense que les femmes s'en font parce qu'elles sont dans un monde d'hommes et qu'elles ont appris toute leur vie que leur première qualité, c'était la beauté. Donc, c'est compliqué de défaire tous les stigmates. puis ça prend des années et beaucoup de temps pour replacer les valeurs ailleurs. Ça prend une nouvelle génération, une nouvelle manière d'éduquer. Mais je pense quand même qu'on est encore dans une structure où les hommes ont plus de place. au Québec, ça va encore, mais les femmes en France, quand elles sont en politique, elles se font, si elles ont malheur de porter une jupe, elles vont se le faire dire sans arrêt toute la journée par leurs collègues masculins. Donc, elles se font dénigrer. Moi, je le vois encore que dans mon métier, particulièrement dans mon métier d'actrice, la beauté a vraiment énormément d'influence sur notre corps aussi. Il n'y a pas beaucoup d'actrices qui sont en surpoids ou qui, surpoids, je n'aime même pas ce mot-là, mais qui ont plus de poids que d'autres. La majorité des actrices de premier plan sont quand même maigrissimes. Il y a énormément de problèmes alimentaires dans mon métier, énormément. Ce serait, on viendrait dans un souper d'actrices, c'est absurde. J'en fais partie de comment on mange, comment on se contrôle, comment on contrôle notre corps, évidemment, toute la transformation physique, botox. Je parlais des Kardashian, elles ont créé une nouvelle esthétique, mais c'est une esthétique plastique. Puis quand on leur donne cette force-là, puis cette puissance-là, puis comment on peut dire à une jeune fille, va faire des études en philo. Dans mon film, c'est un peu ça que je la mets en opposition avec Kim Kardashian. Elle a le même âge, elle vient de sortir d'un doctorat en philo politique, puis elle se retrouve devant rien, puis va donc lui dire qu'elle a fait le bon choix alors que l'autre à côté, en passant sa vie sur son corps, puis en étant un objet sexuel, en fait, en se positionnant comme un objet sexuel, elle est devenue une des femmes les plus puissantes du monde. C'est difficile de dire à une femme, relax sur ton corps, ça va bien aller. Après ça, c'est une question de confiance en soi, puis de dire... Moi, j'étais heureuse, par exemple, à Cannes, que j'avais l'impression que ma parole avait plus d'importance soudainement que ce que je mettais comme robe. Puis ça m'a donné beaucoup de force puis beaucoup de confiance en moi, justement. Donc, je pense que c'est comme ça que j'aimerais que les petites filles soient éduquées. Les petites filles, elles sont là. Les femmes, elles ne sont pas là pour plaire dans la vie. Leur fonction dans la vie, c'est un être humain, c'est de courir, de tomber, de crier, de manger, de dormir, d'aimer, mais pas en tout cas d'avoir comme première fonction d'être là pour plaire. Je pourrais même te citer, tu disais dans une entrevue par rapport... dont tu parlais du travail des actrices et tu disais donc l'enjeu des actrices c'est le rapport au désir. Donc, ce qu'il y a là. Et tu disais justement que ce n'est pas grave de déplaire. Et c'est un peu ce que tu fais... D'ailleurs, c'est mon défaut d'actrice. De ? Que je n'ai pas peur de déplaire. Mais les actrices... Une bonne actrice, une actrice qui veut plaire. Puis moi, je ne suis pas capable de tout le temps être dans la séduction de vouloir plaire. Et dans le court-métrage, c'est un peu solidé, j'imagine, de prendre des actrices et de les faire jouer des rôles à contre-emploi. C'est un peu de provoquer une sorte de cinéma. Bien, Magalie Lépine-Blondeau, quand je l'ai choisie pour quelqu'un d'extraordinaire, il y a quand même des gens qui m'ont dit « Mais tu n'as pas peur qu'elle soit trop belle pour le rôle. » Je me suis dit « Mais pourquoi? Est-ce que la beauté influe le fait qu'on ne peut pas réfléchir quand on est beau? On ne peut pas questionner le monde? On ne peut pas être fâchée? Parce que c'est une belle femme, elle devrait être contente d'exister puis se fermer la gueule? » Aussi bien faire une thèse en philo. Parce que tes deux personnages font des thèses en philo. Une qui est terminée, l'autre. Puis la troisième dans mon deuxième long-métrage, elle a fini puis elle enseigne à l'université du troisième âge parce qu'elle n'a pas eu de poste. Oui, décidément, ça a évolué. Deux questions, M. Ruffin d'abord et à l'avant. En fait, un des trucs que j'ai vraiment aimé du film, c'était les personnages secondaires et même les figurants, j'avais l'impression qu'ils avaient un passé vivant, qu'ils n'étaient pas juste là pour la fonction d'être là mais qu'on sentait qu'il y avait plein d'histoires autour de eux. Puis je me demandais, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque dans le cinéma, c'est des personnages secondaires ou même des figurants qui ont l'air faute que juste pour un ton background. Je me demandais comment vous avez fait pour trouver vos personnages secondaires puis comment vous avez fait pour faire ce choix-là, est-ce que c'était comme à la Fellini de la trouver dans les rues ou est-ce que c'était comment? Bien, c'est un mélange, en fait, tout ce qui est groupe, dans le restaurant italien, dans la soirée de bar haïtien, là, je voulais vraiment spécifiquement des groupes de gens, tu sais, donc j'ai demandé à... C'est Annie Saint-Pierre qui est une documentariste qui a fait mon travail de troisième rôle, qui a fait cette recherche-là. qui a fait un documentaire sur le cercle des fermières, en tout cas, bref. Et donc, elle a vraiment été géniale parce que quelqu'un qui est fouille... Donc, d'abord, de s'entourer d'une bonne équipe, de quelqu'un qui va vraiment aller à la fouille puis qui aime chercher. Donc, c'est ça. Puis moi, j'approuve tout, 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 tous mes figurants, toutes les photos. Je ne fais pas genre amenez-moi un groupe demain matin puis ça va être ça. Je suis comme... Non, non, là. Je veux justement à la félinie de trouver des visages, de raconter des choses. J'ai envie de les filmer aussi, mes figurants, tu sais. Dans le party, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de mes amis aussi. Je voulais aussi filmer un peu comme Jutra dans le début d'À tout prendre dans cette fête-là. J'avais envie d'immortaliser un peu les visages des gens que je côtoyais puis du monde dans lequel je vivais. On a demandé à des amis. Après ça, c'est très compliqué parce que dans la législation au Québec, des tournages, il faut un peu jouer avec les codes puis tourner un peu les coins ronds parce que des fois, ils nous mettent un peu des bâtons dans les roues de genre, ben non, tu as le droit à tant de figurants puis après ça, il faut que ce soit des figurants de l'UDA. Tu te retrouves un peu avec des fois des choix un peu compliqué, un peu chiant. mais puis dans les cas de deuxième rôle, ben ça vraiment, c'était, j'ai vraiment cherché puis précisément les gens. Il y a une anecdote, c'est, ben en fait, au début, dans la classe de l'universitaire, j'ai spécifiquement choisi un D.O.P. qui est Jérôme Sabourin parce que je pensais à lui puis je me suis dit « Ah, si je lui mets des lunettes puis un col roulé bleu, il va ressembler à Michel Foucault. » Fait que je l'ai appelé puis il était bien surpris de ça puis j'étais comme « Ben, peux-tu, s'il te plaît, venir faire mon film ? » Fait qu'il a dit oui. Puis le cas de Maurice De Kinder qui est le très vieux professeur au début. Avec l'appareil. Oui. Je voulais comme le plus vieux acteur de l'UDA pour faire ça. Je voulais quelqu'un qui avait le plus vieux, 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 vieux jeu. Puis il était comme tout… Il n'y avait plus de mémoire puis il était comme… Je ne sais pas. Il n'y avait comme personne qui marchait. Puis j'ai tapé sur YouTube « Personne âgée » genre Montréal, je ne sais pas quoi. C'est vraiment super random. Je suis tombée sur les repas des petits frères, je pense des pauvres, des petits frères des pauvres. Puis il y avait Maurice De Kinder qui parlait. Puis lui, en fait, il faisait du bénévolat à cette affaire-là. J'étais comme « Il a une bonne tête, lui. » Fait que j'ai tapé son nom sur YouTube et là, j'ai trouvé une liste de vidéos de lui qui fait du piano, qui joue au piano. Puis là, j'ai dit à Annie Saint-Pierre, j'ai dit « Trouve-moi ce monsieur-là. Je veux lui proposer ce rôle-là. » Sans savoir du tout s'il y avait de l'intérêt. Puis finalement, elle a trouvé qu'il habite genre dans les résidences de personnes âgées dans le Myland. Puis elle a trouvé. Lui, c'était un genre d'informaticien. Ça n'a pas rapport. Puis il a 94 ans. Il n'a jamais joué de sa vie. Puis je suis arrivée avec ça. Je lui ai proposé ça puis il m'a dit « Oui. » Puis ça a été une expérience fabuleuse. J'étais tellement content. C'était tellement cool. Il était parfait. Après ça, je l'ai aidé. Il a beaucoup. Il était quand même très âgé. Mais il était super content. Il arrivait toujours avec sa petite caméra jetable. Il prenait des photos. Il est venu à la première. Il a pris une photo. Un selfie. C'est formidable. C'est des rencontres humaines. Après ça, puis juste pour finir, à la fin, il y a tout un groupe d'immigrants. C'est des vrais… Puis c'est là que le cinéma direct, c'est vraiment un travail de cinéma direct. Puis j'ai vraiment choisi des étudiants en classe de francisation. puis voilà, je les ai passées comme en audition un peu en discutant avec eux pour voir s'ils avaient de l'intérêt puis s'ils voulaient le faire. Puis donc, c'est vraiment… Ce qui est le fun quand on choisit des bons figurants ou qu'on a envie de les filmer ou qu'on prend le temps de faire ça, même si c'est vraiment très long. Après ça, c'est des rencontres humaines puis des aventures, vraiment le fun. Il y avait une deuxième question à là-bas. Oui. En fait, je sais qu'on est paré au SIPI, mais j'aurais une question de photographie. Est-ce que c'est pertinent ? Tout est compatible et tout est pertinent. Parfait. En fait, vous avez touché à beaucoup de médias dont la photographie. Votre expo est au Grand Press cette année. Oui. Je me demandais qu'est-ce que la photographie vous permet d'explorer que le cinéma ne vous permet pas ? Je pense que c'est complémentaire à mon travail de cinéaste. Je le vois comme ça. Je ne me vois pas du tout comme une photographe, mais j'exerce. Par exemple, dans le cas du World Press, j'ai fait une exposition en pellicule aussi. Donc, ça me permet de réfléchir encore un peu plus sur la lumière, sur le cadre en travaillant en pellicule. C'est surtout ça. C'est vraiment un travail complémentaire. Puis la photographie est ma plus grande influence dans le cinéma. Je ne pense pas qu'on fait du cinéma avec du cinéma. Il ne faut pas trop peut-être avoir la pression de regarder trop de films avant peut-être de faire son propre film. Mais le cinéma, la photographie m'influence énormément sur mes cadres. Je pompe vraiment souvent des photos que je vois et je fais « ça va être ce cadre-là pour ma prochaine scène » ou tu sais. Voilà. Puis, comment pensez-vous que votre expo s'inscrit dans celle du WordPress? Ah, bien là, dans le cas du WordPress, c'est vraiment parce qu'ils m'ont demandé d'être porte-parole. Puis, le mandat de porte-parole vient souvent avec un projet parallèle au WordPress. Donc, ils m'ont dit « est-ce que tu veux faire une expo photo? » Puis je dis « ben ouais, ok, je ne sais pas. » J'avais un petit appareil pellicule puis j'avais un mois pour faire ça. Donc, j'ai vraiment… Puis je suis vraiment… Je n'arrive absolument pas à l'achever des grands photographes qui sont dans l'exposition. C'est un complément un peu léger de l'expo. Voilà. Ça fait presque deux heures qu'on parle, je crois. Est-ce que… Je pense que ça fait deux heures qu'on parle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? C'est un peu votre dernière chance pour poser une question à Monia Chouacri, filmée, parce que j'imagine que vous pouvez aller poser des questions après à Monia Chouacri. J'ai une main là-bas. Moi, j'ai une question pour vous de l'esthétique. Donc, tu fais la photo à l'Argentine et tu filmes aussi en pellicule. Pourquoi? Par goût. Oui. D'abord. Je trouve ça plus beau. Vraiment. Quand j'ai fait quelqu'un extraordinaire, surtout je l'ai remarqué parce que j'étais en... Quand on se présente notre film dans les festivals, on est en programme avec d'autres films. Puis les films en pellicule, tout de suite, il y a une espèce de niveau qu'on retrouve qu'on ne retrouve pas forcément dans les films en numérique. Il y avait comme quelque chose qui se passait. Après ça, est-ce que c'est parce que les cinéastes qui travaillent en pellicule sont plus intéressés par l'esthétisme ou c'est parce que vraiment la pellicule génère ça? Je ne sais pas. Moi, j'aime la chaleur, j'aime le grain. Je travaille en super-saise aussi, donc il y a vraiment beaucoup de grains. Ça bouge beaucoup. C'est une matière vivante aussi, la pellicule. et je trouve que sur un plateau, la pellicule permet de ramasser l'énergie. Je trouve que des fois en numérique, on étale un peu, on se dit, on s'en fout, c'est une carte mémoire, on en a, on en a, on peut en refaire des millions. Je trouve qu'en pellicule, il y a quand même un cérémonial que j'aime beaucoup. Je trouve ça plus beau. Voilà. Je pense qu'il y a eu plein de leçons de vie durant la séance, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens. Mais s'il y avait, parce que c'est une salle qui est majoritairement faite d'étudiants et d'étudiantes en cinéma, et le but, c'est d'échanger avec ceux qui ont fait le saut de l'autre côté qui travaillent dans le domaine du cinéma. S'il y avait un conseil, une chose que tu aurais aimé savoir peut-être il y a de ça une dizaine d'années, une quinzaine d'années, donc la chose qu'on aurait dû dire et qu'on ne t'a pas dit et que tu as dû apprendre plus tard ou de manière générale tu as donné plusieurs conseils, mais pour le mot de la fin, il n'y a pas de règle. Donc, tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit, mais c'est ça. Donc, sachez-le. Non, mais d'être libre, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles. Les écoles sont là pour apprendre un peu la structure puis dire, voici la manière de faire. Mais dans les écoles d'art, c'est normal qu'on enseigne comme ça parce qu'il faut bien que les étudiants apprennent les bases, mais essayer de les dépasser, puis quand vous avez une idée un peu étrange, peut-être que c'est bien de l'explorer puis pas de se renfrogner puis de dire, ah non, ça va peut-être être bizarre, ça ne marchera pas. Essayez-la. Au pire, ça ne marche pas. Donc, soyez libre et sur ce, je vous libère pour rentrer chez vous. Je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas fait de voir la femme de mon frère de Monia Chokri qui est encore au cinéma Vos biens pour deux jours. Monia Chokri qu'on remercie infiniment pour que vous avez une réalité. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada